Comme vous savez, chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui l'examen pour avis des missions budgétaires relevant de la commission des lois avec l'examen de la mission justice, qui comporte deux avis. En préambule, je vous propose de procéder à la nomination du rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et j'ai reçu la candidature de Mme Horreur-Bergé, que je nomme donc rapporteur de ce texte qui sera examiné par notre commission le 9 novembre prochain. M. le ministre de la Justice, M. le garde des Sceaux, vous nous présentez aujourd'hui votre budget, un budget qui pour la troisième année consécutive augmente de 8%. Alors bien évidemment, un bon budget n'est pas forcément un budget qui augmente, mais c'est mieux lorsqu'il augmente. Et donc c'est mon rôle que de le souligner. Il s'agit d'un rattrapage puisque, comme vous l'avez dit, la situation du ministère avait été dégradée de nombreuses années. Ce rattrapage est loin d'être anecdotique. Il n'est pas non plus achevé. Il se traduira ensuite par l'examen d'une proposition, d'un projet de loi, pardon, que vous nous présenterez au début de l'année prochaine via les états généraux de la justice. Vous allez nous présenter ce budget en présence de nos rapporteurs puisque nous avons deux rapporteurs pour avis. Mme Sarah Tanzili pour la justice et l'accès au droit. Puis M. Pouillat, Eric Pouillat pour l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse. Avec également notre rapporteur spécial de la commission des finances, M. Patrick Etzel, qui a demandé à pouvoir intervenir. Ce que nous allons donc faire, c'est d'entendre d'abord votre audition, M. le ministre, l'intervention de la première rapporteure, les différents intervenants pour la première mission. Alors les deux rapporteurs, pardon, effectivement, puis les orateurs des groupes, les trois rapporteurs, puisque je vous avais oublié, M. le rapporteur spécial, les orateurs des groupes et ensuite une série de questions pour lesquelles je prendrai vos inscriptions respectives. M. le garde des Sceaux, vous avez la parole pour votre propos introductif. M. le Président de la commission des lois, M. le rapporteur spécial, Mme, M. les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les députés. La justice, je crois, à la croisée des chemins, elle a été délaissée pendant près de trois décennies. Et elle a fait l'objet depuis cinq ans d'un renforcement massif, traduction de la volonté claire du président de la République et de la première ministre, mais également traduction de ma volonté de considérer la justice pour ce qu'elle est, une institution essentielle qui fonde le pacte social. Il vous revient en tant que parlementaire de poursuivre sur cette voie du renforcement de notre justice ou de bifurquer vers les réflexes des décennies passées, sous dotation chronique, effet d'affichage sans lendemain, court-termisme, etc., etc., etc. Et vous l'aurez compris, je vous propose en ce qui me concerne de rester sur la voie engagée de la restauration massive d'une justice rapide, efficace, plus proche de nos concitoyens, la justice de qualité que tous nous appelons de nos voeux. En effet, après deux hausses de 8% en 2021 et 2022, le projet de budget que j'ai l'honneur de venir vous présenter aujourd'hui devrait permettre d'autoriser une troisième hausse consécutive de plus de 8% en 2023 au profit de notre justice. Ce sont ainsi 710 millions d'euros supplémentaires qui viendraient abonder en 2023 le service public de la justice qui s'éleveraient à 9,6 milliards d'euros pour l'année 2023. Si vous la votez, cette hausse de 710 millions d'euros pour l'année 2023 sera en termes sonnants et trébuchants la plus grande hausse de l'histoire du budget de la justice. Comparé respectivement à des hausses de 660 millions d'euros l'année dernière et 620 millions d'euros l'année précédente. Cette hausse, pour massive qu'elle soit, a été calibrée pour que les services du ministère soient en capacité de l'exécuter pleinement en réponse à des besoins forts qu'il nous faut combler de manière sérieuse et efficace. Car oui, les deniers publics doivent toujours être utilisés de la manière la plus efficace. Ces moyens importants, ils permettront d'augmenter, d'alimenter les trois grands axes de ma politique et réseaux d'acteurs du ministère. Plus 9% pour les services judiciaires pour atteindre 3,39 milliards d'euros pour 2023. Plus 7% de hausse de crédit consacrée à l'administration pénitentiaire, soit un budget de 3,91 milliards d'euros pour 2023. Sans oublier, monsieur le rapporteur Pouillat, une hausse de plus de 10% au bénéfice de la protection judiciaire de la jeunesse, atteignant donc ainsi 917 millions d'euros pour 2023. En trois budgets, ce sont 2 milliards d'euros de crédit supplémentaire, passant ainsi de 7,6 milliards d'euros en 2020 à 9,6 milliards d'euros en 2023, qui sont venus bénéficier à la justice. Ceci représente une hausse de plus de 26% du budget de la justice en trois ans depuis mon arrivée, et plus de 40% si l'on prend comme point de départ le début du premier quinquennat du président de la République. C'est donc un nouvel effort budgétaire inédit, s'inscrivant dans une trajectoire pluriannuelle inédite, que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement dans le cadre de la future loi de programmation pour la justice 2023-2027. Le cap est parfaitement clair. Ce budget va nous permettre de poursuivre le rattrapage de 30 ans d'abandon humain, politique, financier, de la justice et de mettre en oeuvre les recommandations issues des états généraux, recommandations que j'ai soumises à concertation ces derniers mois. Permettez-moi maintenant de vous présenter dans le détail ce que ces moyens supplémentaires permettront de financer en 2023 et sur les années à venir. Premièrement, mesdames et messieurs les députés, la justice est avant tout une question de femmes et d'hommes engagés au quotidien au service de nos concitoyens pour faire fonctionner, contre vents et marées, le service public de la justice. Et je veux ici et à cet instant rendre un hommage appuyé à leur engagement sans faille. Merci aux magistrats, aux greffiers, au personnel pénitentiaire, aux juristes assistants, aux avocats, aux professions du droit, aux agents administratifs pour leur engagement dans l'oeuvre de justice. Vous le savez, pendant trois décennies, ces hommages ont eu lieu chaque année sans que les actes ne soient joints à la parole. Depuis 2017, nous nous sommes précisément donnés les moyens de remplacer les mots par des actions concrètes de reconnaissance et de renforcement de notre justice. Je suis aujourd'hui devant votre commission pour confirmer que nous allons accélérer dès 2023 et sur les cinq prochaines années le rythme et l'intensité de ces efforts pour le renforcement humain du service public de la justice. C'est pourquoi, comme vous l'avez indiqué le mois dernier, ce budget acte le plan de recrutement le plus important de l'histoire du ministère. De 10 000 emplois supplémentaires pérennes, des sucre-lents, si je puis dire, qui sera mis en place d'ici 2027, dont 605 emplois en juridiction qui ont d'ores et déjà été pérennisés au titre de la justice de proximité à la mi-2022. C'est inédit. Et pour faciliter les comparaisons, même si comparaison ne vaut pas raison, je voudrais rappeler, par rapport au quinquennat précédent, ce sont 7 270 emplois qui ont été créés sur le premier quinquennat du président de la République. Puis par rapport aux effectifs existants du ministère, nous sommes aujourd'hui environ 90 000 personnels travaillant au service du ministère de la justice, ce qui représentera donc une hausse de 11% des emplois qui sera atteinte d'ici la fin du quinquennat. Ces 10 000 emplois seront répartis finement année après année en fonction des besoins qui nous remonteront du terrain, mais également des besoins opérationnels résultant à la fois des campagnes de recrutement qui seront mises en place et de l'avancement des projets immobiliers très ambitieux portés par le ministère. Néanmoins, parmi ces 10 000 emplois supplémentaires, je peux d'ores et déjà vous annoncer que seront sanctuarisés la création de 1 500 postes de magistrats, 1 500 postes de greffiers supplémentaires sur tout le quinquennat afin de renforcer les effectifs en juridiction. Pour comparaison, les créations de postes de magistrats et de greffiers se sont élevées respectivement à hauteur de 700 magistrats, 850 greffiers, sur le premier quinquennat. Nous doublerons donc le rythme de ces recrutements essentiels. Maintenant, concernant 2023, ce sont 2 253 personnels qui arriveront dans les établissements pénitentiaires, dans les juridictions et dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse. En comparaison avec 2022, 720 créations d'emplois étaient prévues en 2022. Nous triplons donc en 2023 le rythme des recrutements en une seule année. Ces 2 253 personnels seront répartis de la façon suivante. 1220 pour la justice judiciaire, avec notamment 200 magistrats et 191 greffiers, 809 pour l'administration pénitentiaire, 92 pour la protection judiciaire de la jeunesse, le reste, soit 132 personnels, bénéficiera à la coordination de la politique publique de la justice. Par ailleurs, 60 créations d'emplois sont prévues pour nos opérateurs, 206 pour l'école nationale de la magistrature, 19 pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice, 15 pour l'agence de gestion et de recouvrement, des avoir saisis et confisqués. Deuxièmement, mesdames et messieurs les députés, pour assurer ce niveau inédit de recrutement, je souhaite renforcer encore l'attractivité des métiers de la justice par des revalorisations salariales. A cet égard, le budget 2023 permettra une fois encore de hausser les crédits obtenus au titre des mesures catégorielles, atteignant ainsi les 80 millions d'euros pour 2023 afin de revaloriser les professionnels de ce ministère. A titre comparatif, cela représente un doublement de l'enveloppe déjà conséquente de 2022 et une multiplication par plus de 5 depuis 2019. Concernant les magistrats, comme je l'ai annoncé dernièrement, une revalorisation inédite sera mise en place à compter du 1er octobre 2023 à hauteur de 1 000 euros bruts par mois en moyenne. Il en valade la juste reconnaissance de l'engagement qui est le leur pour faire fonctionner le service public de la justice dans des conditions parfois difficiles. Et je veux dire ici et à cet instant que je suis particulièrement conscient des difficultés matérielles qui demeurent. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que je m'échine à décrocher les budgets les plus conséquents depuis 3 ans que je suis au ministère et j'accepte volontiers qu'ils soient comparés aux budgets qui étaient ceux du ministère de la justice dans des temps plus éloignés. Je me bats parce que j'ai la certitude, bien sûr, que nous avons fait beaucoup, mais qu'il reste beaucoup à faire. Et contrairement à ce que certains ont pu retenir, je n'ai jamais dit que la justice était réparée. J'ai dit que j'avais réparé l'urgence et puis un journal n'a pas retenu l'intégralité de mon propos. Je pense que ça nous arrive à tous et il convient de redire les choses. Nous avons réparé l'urgence, mais j'ai toujours affirmé qu'il restait beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, si je n'avais pas cette certitude, chevillé au corps, je ne me serais pas battu, et notamment pour mettre en place les états généraux qui nous permettent de simplifier les procédures, bien évidemment, et de renforcer les moyens dont notre justice a tellement besoin. Pour tous ceux qui nous font des leçons, à longueur de journée, tous ceux de tous bords, qui n'ont pas été capables de ramener un seul centime pour les magistrats, pas un centime pour les greffiers, pas un centime pour les agents pénitentiaires, pas un centime pour les sucres rapides. D'ailleurs, c'est nous qui les avons inventés. Les leçons de morale, je le dis, d'une certaine façon, ça suffit. Et je vais vous dire franchement, oui, il reste beaucoup à faire, mais il n'est pas encore élu, le gouvernement, qui aura fait mieux que nous en la matière. Surtout quand on sait que, en deux ans, pour les moyens de la justice, nous avons fait plus que la gauche en cinq ans. Vous voyez ? Et pour la droite, on ne peut même pas calculer tant les chiffres sont négatifs. Je vous ai donné le chiffre de magistrats que nous avions recruté, sous M. Hollande, ben c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, bien sûr que si, c'est vrai, et puis on ne va pas commencer comme ça, M. Bernalicis, on va se parler dans le respect, chacun son tour, vous aurez la parole. Nous, nous avons embauché, nous, nous avons embauché, plus de 700 magistrats, sous M. Hollande, sous M. Hollande, 27, sous M. Sarkozy, c'est un chiffre négatif, puisque on taillait à l'âge dans la fonction publique et on ne remplaçait pas les magistrats qui partaient à la retraite. Alors, moi, je le dis avec force, concernant les fonctionnaires, 2023 sera une grande année avec une enveloppe catégorielle de 50 millions. J'amplifierai ainsi l'effort consacré depuis trois ans. Deux objectifs de la politique que je poursuis, l'attractivité, bien sûr, de tous les métiers de justice et la fidélisation des femmes et des hommes qui travaillent au service de la justice de notre pays. Concernant les greffiers, en particulier, l'effort inédit consacré à la revalorisation indemnitaire des greffiers et des directeurs des services de greffe sera poursuivi et plus de 10 millions seront consacrés à cette fin en 2023. Et au total, c'est une augmentation de 12% dont bénéficieront les personnels de greffe entre 2021 et 2023. Par ailleurs, j'ai demandé au directeur des services judiciaires d'engager une réflexion sur une réforme du statut des greffiers. Concernant les personnels relevant des corps spécifiques de la protection judiciaire de la jeunesse, 7 millions seront consacrés cette année encore à des revalorisations indemnitaires. Cette nouvelle étape vise, bien sûr, à poursuivre la convergence avec les rémunérations de corps équivalents. Et ce n'est là que justice. Enfin, concernant les surveillants pénitentiaires, nous finalisons en 2023 la mesure de revalorisation de l'indemnité pour charges pénitentiaires qui est passée de 1 400 euros à 1 869 euros sur 3 ans. Les surveillants pénitentiaires ont bénéficié en 2022 d'une réforme importante de leur statut et de leur rémunération. La fusion des grades de surveillants et de brigadiers a permis de simplifier la carrière des agents, de revaloriser de façon importante le salaire indiciaire, notamment en début et en fin de carrière. Comme je l'ai toujours dit, cette réforme était la première étape. Des travaux seront engagés dès le début de l'année 2023 avec les organisations syndicales pour travailler à une revalorisation d'envergure de leur statut et de leur rémunération qui sera mise en œuvre dans les années suivantes. Je veux m'arrêter un instant pour dire aux personnels pénitentiaires que nous devons à tout moment leur rendre hommage. Ils font un travail absolument extraordinaire. C'est un travail qui est un travail difficile. C'est la troisième force de sécurité dans ce pays. On a souhaité notamment qu'il ne soit plus porteur de clés mais qu'il soit agent pleinement intervenant. C'est la charte du surveillant acteur que j'ai signée avec eux et il y avait une vingtaine d'années que tous les syndicats n'avaient pas accepté de signer une charte avec le garde des Sceaux sur ces questions. Voilà. Je veux, chaque fois que je parle d'eux, souligner à quel point ils sont absolument indispensables et à quel point ils appartiennent à la barque républicaine et judiciaire à laquelle nous sommes tous très attachés. On doit, vous le savez, ouvrir des établissements pénitentiaires. Établissements pénitentiaires du plan 15 000 pour donner tous les moyens pour recruter plus et dans les meilleures conditions et pour fidéliser les agents qui exercent des missions nécessaires, difficiles. Je viens d'en parler. Nous avons tous cela à l'esprit. Je souhaite dire également que nous devons porter au corps d'encadrement une attention particulière, qu'ils soient directeurs de services de greffe, directeurs d'insertion, de probation, directeurs de services de la protection judiciaire de la jeunesse ou directeurs des services pénitentiaires. Tous ces agents assurent au quotidien une mission délicate dans des conditions difficiles et portent des politiques complexes en faveur des personnes que nous prenons en charge. Pour toutes ces raisons, près de 10 millions d'euros seront consacrés cette année à une revalorisation de leur régime indemnitaire mais également à une revalorisation de leur régime indiciaire. Troisièmement, mesdames et messieurs les députés, ces crédits permettront de poursuivre et de finaliser le plan de construction des 15 000 places de prison supplémentaires voulues par le président de la République. J'y suis pleinement engagé et ce sont environ la moitié des établissements qui seront opérationnels en 2024 sur la cinquantaine de chantiers en cours. De plus, à l'heure où je vous parle, ce sont 18 opérations qui sont en chantier dans toute la France. Par exemple, une nouvelle construction des Baumettes, 740 places, réhabilitation de l'ex-centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis qui permettra la création de 408 nouvelles places. En 2023, pas moins de 10 établissements pénitentiaires seront livrés, 7 structures d'accompagnement vers la sortie dont Avignon, Valence, Maux, Hossny et 3 centres pénitentiaires dont Caen, 3 lavaux que j'ai pu visiter en juillet dernier. En 2023, ce sont plus de 441 millions qui seront budgétés pour la réalisation du programme 15 000. S'agissant des livraisons, la mise en œuvre du programme a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières. Souvent pour des raisons de faisabilité techniques ou environnementales, on pense à la découverte d'espèces animales protégées notamment, mais également mais également d'acceptabilité de la part des élus ou des riverains. C'est un peu comme les McKen, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Voilà, en matière de sécurité. Donc ceux qui réclament le plus, ceux qui montent au créneau, ceux qui en ont fait leur thématique préférée, ceux-là ne sont pas au rendez-vous des obligations citoyennes et du courage qu'il faut à un élu pour dire au ministère de la Justice oui, on accepte dans notre commune, dans notre circo la construction d'un établissement pénitentiaire. J'ai ouvert cette parenthèse, je la referme immédiatement. Voilà. On va dire aussi que ces recherches ont été entravées par des démarches contentieuses. Voilà. Mais les terrains nécessaires au lancement de l'ensemble des projets, tout ça s'est aujourd'hui identifié. Les opérations ont pu entrer dans une phase active. et le rythme de livraison va maintenant s'accélérer pour s'échelonner jusqu'à la fin 2027 et nous serons au rendez-vous des engagements du président de la République. Je tiens également à souligner que ce plan 15 000 compte près de 2 000 places de SASS afin d'offrir un meilleur accompagnement aux détenus pour lutter avec acharnement contre la récidive. On parle tant des récidives et c'est un échec et à chaque fois il convient sans doute de s'y arrêter mais on ne parle jamais du détenu qui ne récidive pas. Et pourtant et pourtant quand les sorties ne sont pas des sorties sèches selon la formule consacrée nous avons expertisé chez nous partout en Europe d'ailleurs qu'il y a moins de récidives et donc c'est une direction qu'il nous faut suivre. Le plan 15 000 portera plus de 75 000 places de prison nous laisse d'ailleurs entrevoir très sérieusement pour la première fois l'atteinte de notre objectif de 80% d'encellulements individuels à l'horizon 2027. Nous nous proposerons donc de proroger pour la dernière fois le moratoire en la matière pour que sa fin coïncide avec la sortie de terre de la totalité du plan 15 000. Enfin je souhaite également engager les opérations de réhabilitation nécessaires des établissements pénitentiaires les plus vétustes parfois scandaleusement vétustes et en particulier l'opération majeure et prioritaire de réhabilitation du centre pénitentiaire de Fresnes dont monsieur le président Houlier vous savez qu'elle est nécessaire puisque vous l'avez visitée dernièrement avec les députés de cette commission afin d'y montrer sans doute que non la prison n'est pas selon une expression reprise parlant d'entre vous le club med il faut dire d'ailleurs que tous les parcs d'attraction ont les noms des parcs d'attraction ont été utilisés pour qualifier la prison à l'hôtel quatre étoiles le club med astérix voilà quatrièmement mesdames et messieurs les députés je 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 souhaite agrandir l'immobilier juridictionnel pour permettre l'accueil des renforts humains dans les années à venir petit retour en arrière petit flashback d'un instant pour dire deux choses bien sûr dans la construction des établissements pénitentiaires il y a la question de la dignité de la dédention mais il y a aussi les meilleures conditions de travail pour le personnel pénitentiaire quand les conditions dignes il y a plus de sécurité pour le personnel pénitentiaire je pense qu'il est indispensable de le dire de le rappeler et bien sûr de le marteler et là ne va pas sans l'autre et dans la conception que je me fais de la prison il y a bien sûr assuré une réponse pénale ferme mais sans démagogie et de l'humanisme mais sans angélisme parce que les conditions de détention dignes permettent au personnel pénitentiaire de mieux réinsérer et nous nous évoquons chaque fois que nous construisons un nouvel établissement pénitentiaire la place pour accueillir du travail en prison car vous le savez notamment nous avons conditionné les remises de peine à l'effort nous avons supprimé les remises de peine automatiques et il faut que nous envisagions dans la construction des établissements pénitentiaires de quoi stocker du matériel notamment pour les entrepreneurs je viens maintenant à la modernisation d'immobilier juridictionnel permettant l'accueil des renforts humains dans les années à venir alors au total mesdames et messieurs les députés ce sont 502 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 269 millions d'euros en crédit de paiement immobilier qui sont prévus en 2023 pour permettre de poursuivre les opérations d'ampleur engagées lors du quinquennat précédent et notamment de poursuivre les chantiers tels que le palais de justice de Lille Lille de la cité à Paris Bayonne et naturellement d'autres chantiers de poursuivre les études des projets de Cayenne QC Maud Moulin Nancy Nantes Perpignan là encore d'autres projets sont à l'étude et je pense que ces projets au coeur de vos circonscriptions vous les connaissez et enfin pour permettre de lancer de nouvelles opérations immobilières je pense à Argentan Chartres Colmar Saint-Brieuc ou Verdun enfin cinquièmement et dernièrement mesdames et messieurs les députés je souhaite mettre en lumière certains budgets qui permettront de moderniser et d'améliorer concrètement le fonctionnement du service public de la justice ainsi que le bien-être des agents l'enveloppe de crédit consacrée aux dépenses de frais de justice sera portée à 660 millions d'euros pour renforcer les moyens d'enquête et d'expertise de la justice soit une hausse de 12 millions d'euros supplémentaires ceci porte à 170 millions l'effort consenti sur ces moyens depuis mon arrivée cet effort contribuera notamment à faciliter le déstockage des affaires qui est d'ores et déjà d'ores et déjà mis en place et je vous donnerai les chiffres que nous avons puisque en matière civile je vais même vous les donner maintenant il y a un déstockage des affaires civiles sur le plan national qui est de plus de 30% ce déstockage c'est évidemment du temps judiciaire de gagner et c'est du temps que nos compatriotes n'ont pas à attendre quand ils sollicitent l'intervention de la justice puis les crédits d'investissement informatique seront portés à 195 millions d'euros dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du plan de transformation numérique ministériel ces crédits concernent principalement la mise en oeuvre des grands projets informatiques comme Astraea Atigip 360 Portalis ou encore la PPN procédure pénale numérique en parallèle la mise à niveau technique des infrastructures telles que les centres de production et le réseau sera renforcé j'ai dernièrement recruté un secrétaire général adjoint en charge du numérique et des informaticiens seront déployés massivement dans toutes les juridictions pour répondre immédiatement aux besoins du quotidien et notamment en matière de panne en matière de bug un informaticien par juridiction pour intervenir tout de suite enfin les crédits de l'accès au droit et à la médiation vont s'élever à 713 millions d'euros en 2023 ce qui représente une hausse de 33 millions d'euros par rapport à 2022 5% de plus plus spécifiquement dans cette enveloppe les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle continueront de croître en 2023 pour atteindre 641 millions d'euros ce qui équivaut à une hausse de 26 millions d'euros en une année environ plus 4% parallèlement l'aide aux victimes est portée à 43 millions d'euros soit une hausse de 7% ce qui traduit bien sûr l'importance que je porte à cette politique qui constitue vous le savez une priorité gouvernementale et au sein de cette enveloppe madame la rapporteure Tanzili 16,1 millions d'euros seront dédiés aux violences intrafamiliales marquant un doublement du budget vif qui était de 8 millions d'euros à mon arrivée en 2020 enfin sur l'action sociale offerte par le ministère à ses agents son renforcement sera poursuivi avec 38 millions d'euros qui seront mobilisés en 2023 soit 8% de plus qu'en 2022 35 millions d'euros pour rappel voilà mesdames et messieurs les députés les grandes lignes du projet de budget 2023 pour la justice qui frôlent désormais les 10 milliards d'euros que j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi je répondrai naturellement et avec grand plaisir à toutes vos questions merci monsieur le ministre la parole est à madame la rapporteure Sarah Tanzini monsieur le président monsieur le ministre monsieur le rapporteur pour avis Eric Pouliat monsieur le rapporteur spécial Patrick Etzel mes chers collègues le budget qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de renforcement des moyens de la justice totalement inédite dans la 5ème république dont nous pouvons être fiers il constitue un signal majeur envoyé à notre administration judiciaire pour renforcer l'attractivité des corps de magistrats et de greffiers ce budget prévoit une revalorisation importante des rémunérations pour améliorer le fonctionnement de notre justice et soulager les personnels ce budget prévoit la création de 1220 postes en 2023 dont 200 magistrats et 191 greffiers pour anticiper l'arrivée de promotions plus importantes permettant d'atteindre l'objectif de 1500 magistrats et 1500 greffiers supplémentaires d'ici la fin du quinquennat nous renforçons les moyens de l'école nationale de la magistrature et de l'école nationale des greffes s'agissant des 4 programmes liés à la justice judiciaire et à l'accès au droit ces engagements forts se traduisent par l'augmentation de 7,2% des crédits de paiement traduction budgétaire des revalorisations et des recrutements mais aussi de l'augmentation des crédits pour les associations d'aide aux victimes et les structures d'accès au droit cette année la thématique de cet avis budgétaire porte sur l'accès au droit et l'accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales une des clés pour garantir que les victimes puissent exercer leurs droits est de multiplier les lieux et les dispositifs où elles se vont en contact avec un professionnel susceptible de les accueillir et de les orienter les commissariats et les gendarmeries ont ainsi mis en place des procédures pour que la victime de violences conjugales puisse se signaler sans avoir à verbaliser la raison de sa venue le travail des associations d'aide aux victimes est de ce point de vue fondamental et je me réjouis donc que le budget de ces associations augmente de plus de 11% cette année des outils ont également été élaborés pour aider les professionnels en contact avec de potentielles victimes à évaluer correctement la situation le ministère de l'intérieur a par exemple diffusé une grille d'évaluation du danger qui comporte une vingtaine de questions j'ai pu le constater au cours de mes auditions depuis le Grenelle des violences conjugales en 2019 la lutte contre les violences conjugales a changé d'échelle des progrès réels ont été accomplis sur l'accueil des victimes grâce à ces outils aux formations mises en place à la meilleure coordination des acteurs assurés via les copiles vifs pilotés par les juridictions et surtout grâce aux moyens déployés puisque l'enveloppe budgétaire allouée aux victimes de violences intrafamiliales a doublé entre 2020 et 2023 comme vous l'indiquez monsieur le ministre passant de 8 à plus de 16 millions d'euros des progrès peuvent encore être faits notamment en formant encore plus largement les professionnels qui sont en contact avec les victimes je pense notamment aux professionnels de l'enfance en particulier les enseignants et les ADSEM qui sont en première ligne pour identifier et libérer la parole des enfants victimes de violences dans le cercle familial L'accès au droit passe également par la connaissance des dispositifs de protection dédiés aux personnes victimes de violences intrafamiliales et en premier lieu les ordonnances de protection C'est une première réponse judiciaire qui n'est pas conditionnée au dépôt d'une plainte Le nombre de demandes d'ordonnances de protection a augmenté de 73,4% entre 2018 et 2021 pour s'établir en 2021 à 5 921 démontrant la montée en puissance de ce dispositif Le nombre de téléphones graves dangers déployés a lui aussi explosé en quelques années plus 700% entre 2017 et 2022 L'objectif de 5000 téléphones déployés sur tout le territoire devrait pouvoir être atteint d'ici la fin de l'année S'agissant de l'accès au droit et de l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales en particulier des victimes mineures je tiens à souligner le caractère fondamental du travail accompli par les administrateurs ad hoc qui ont vocation à représenter un mineur dans une procédure judiciaire lorsque les représentants légaux de ceux mineurs ne sont pas en capacité de le faire ou que leurs intérêts divergent de ceux du mineur Or, le nombre d'administrateurs ad hoc a tendance à stagner voire diminuer dans notre pays alors que les conditions d'indemnisation des administrateurs ad hoc n'ont pas été revalorisées depuis 2007 La protection des victimes de violences intrafamiliales doit aussi progresser sur le volet de la prise en charge des conjoints violents Des premiers centres ont été ouverts après le Grenelle des violences conjugales Ils sont maintenant 30 sur la totalité du territoire En parallèle l'expérimentation sur le contrôle judiciaire avec placement probatoire lancé en 2020 qui permet l'éloignement du conjoint violent et sa prise en charge en présententiel se voit prolongée d'une année Nous serons certainement amenés à nous pencher sur l'articulation et la pérennisation de ces dispositifs Aussi je me permets d'insister sur la nécessité pour les victimes de continuer à créer des lieux d'accueil pour les conjoints violents car il s'agit d'une condition indispensable au maintien à domicile de la victime et de ses enfants lorsque celle-ci soit restée au domicile conjugal Monsieur le ministre après cette brève présentation de mes travaux j'ai quelques questions à vous poser concernant l'attractivité de la filière de greffiers devenue une nécessité comme l'atteste le taux de vacances des greffiers de 7% vous nous avez annoncé qu'un travail est en cours pour réformer la filière pouvez-vous nous en dire un peu plus l'idée de la création d'une catégorie A des greffiers qui permettrait de renforcer l'attractivité de la carrière est-elle envisagée et quels seraient les impacts budgétaires d'une telle évolution envisagez-vous de réévaluer les conditions d'exercice des administrateurs ad hoc qui jouent un rôle fondamental dans la défense des intérêts de l'enfant victime l'idée d'intégrer les frais de signification aux défendeurs de la décision d'acceptation de l'ordonnance de protection dans les frais de justice a été émise à plusieurs reprises au cours de mes auditions ce qui serait de nature à renforcer l'effectivité de la décision de justice est-ce envisageable plusieurs interlocuteurs m'ont fait remonter des difficultés avec les bracelets anti-rapprochement qui conduira à des alarmes intempestives le ministère mène-t-il des actions correctrices pouvez-vous également me confirmer que le groupement d'intérêt public nouvellement créé France Enfance Protégée se chargera bientôt de lancer une campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles commises sur les mineurs c'est un sujet qui me paraît prioritaire au vu du nombre de victimes mineures chaque année victimes de violences sexuelles estimées à 160 000 par la civise je vous remercie merci madame la rapporteure monsieur le rapporteur Eric Pouliard merci monsieur le président monsieur le ministre madame la rapporteure pour avis Sarah Tandili monsieur le rapporteur spécial Patrick Ketzel chers collègues je voudrais tout d'abord insister sur les ordres de grandeur de ces deux budgets dédiés à l'administration pénitentiaire et à la protection judiciaire de la jeunesse commençons par cette dernière son budget global représente 1087 millions d'euros en crédit de paiement en augmentation de 10,5% soit 103 millions par rapport à l'année précédente au sein de ce budget les dépenses de personnel augmentent de 13,6% et les crédits hors masse salariale de 6% s'agissant de l'administration pénitentiaire maintenant son budget global s'élève à 4,9 milliards en crédit de paiement en augmentation de 7,5% soit 343 millions d'euros par rapport à l'année 2022 au sein de ce budget les dépenses de personnel augmentent de 8,6% et les crédits hors masse salariale de 5,7% rappelons également que ces deux budgets ont été en constante augmentation au cours des projets de loi de finances de la précédente législature ce nouveau projet s'inscrit donc dans la continuité de cette dynamique de progrès que l'on doit avant tout saluer car elle montre à quel point notre majorité et le gouvernement ont pris la pleine mesure des enjeux cruciaux que portent la politique pénitentiaire et celle de la protection judiciaire de la jeunesse avant d'en venir à la partie thématique de mon rapport je voulais souligner un enjeu budgétaire qui me semble tout particulièrement important et qu'on laisse pourtant souvent de côté en 2017 nous avons été confrontés à un véritable problème quant au mauvais niveau d'entretien des établissements pénitentiaires parce que les budgets alloués et vous l'avez rappelé monsieur le ministre avaient été sous-évalués pendant des années voire des décennies en effet selon une étude conduite par la direction d'administration pénitentiaire le budget nécessaire à la maintenance du parc pénitentiaire est estimé à 140 millions d'euros par an or entre 2014 et 2016 60 à 80 millions d'euros seulement y ont été consacrés et les résultats étaient désastreux notamment parce que la vétusté de certains bâtiments menaçait la dignité des conditions de détention je me réjouis de voir que nous avons redressé la barre ces budgets ont été en constante augmentation depuis 2017 80,7 millions dans le projet de loi de finances pour 2018 100,6 millions pour 2019 110 millions pour 2020 110 millions pour 2021 120 millions en 2022 et cette année encore le budget continue dans cette direction avec 124,6 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour la maintenance et l'entretien des établissements gageons que les prochaines années nous permettront d'atteindre le niveau adapté selon l'évaluation réalisée par l'administration pénitentiaire j'en viens à présent à la seconde partie de mon rapport que j'ai choisi cette année de consacrer aux activités de réinsertion en milieu fermé comme en milieu ouvert je tiens à préciser que j'avais choisi ce sujet avant l'été car je souhaitais notamment travailler sur l'émission des services pénitentiaires d'insertion et de probation appelé autrement SPIP mais la polémique de cet été ne fait que provoquer ne fait que prouver la pertinence de ce choix car nous devons visiblement faire encore preuve de pédagogie pour expliquer l'importance de la politique de réinsertion et des activités proposées aux personnes placées sous main de justice d'ailleurs le budget demandé pour 2023 ne s'y trompe pas puisque les crédits dédiés à cette politique sont eux aussi en augmentation notamment pour le déploiement du bracelet anti-rapprochement dont le budget augmente de près de 145% le développement du placement extérieur dont le budget augmente de 67,5% la mise en oeuvre des réformes liées au travail en détention et au nouveau statut de détenu travailleur avec un budget en hausse de 28% je me réjouis de ces augmentations qui montrent combien la politique de réinsertion est aujourd'hui une des facettes essentielles de la politique pénitentiaire en milieu ouvert nous devons continuer de développer toutes ces formes de suivi qui permettent de s'adapter au profil des personnes condamnées et ainsi de construire avec eux un parcours de réinsertion le plus adapté possible en milieu fermé les activités proposées aux personnes détenues recouvrent plusieurs domaines travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique enseignement activité éducative culturelle, socio-culturelle sportive et physique toutes ces activités organisées au sein de la détention participent du quotidien carcéral et des parcours de réinsertion des personnes détenues on comprend bien l'apport des activités de formation d'enseignement ou de travail évidemment mais les autres ont également leur rôle à jouer en effet les apports socio-culturels permettent aux personnes détenues de développer notamment leurs compétences sociales et leurs capacités relationnelles qui sont un maillon essentiel de la réinsertion en conclusion il me semble important de rappeler que la politique de réinsertion est mise en oeuvre notamment par les services pénitentiaires d'insertion et de probation les SPIP qui sont souvent bien moins identifiés par nos concitoyens que les personnels de surveillance ils exercent pourtant des missions essentielles assurant à la fois le contrôle des obligations prononcées par l'autorité judiciaire notamment au milieu ouvert et l'accompagnement personnalisé des personnes placées sous main de justice ils sont ainsi au premier rang de la lutte contre la récidive alors monsieur le ministre au cours de mes auditions et de mes déplacements j'ai été alerté à plusieurs reprises par le manque d'attractivité des services pénitentiaires d'insertion et de probation les directrices et les directeurs de ces services ont d'ailleurs récemment lancé un mouvement social pour rappeler pour réclamer une amélioration de leur statut je les ai reçus et j'ai pu échanger avec eux sur ce sujet pouvez-vous nous indiquer comment le gouvernement prend en compte ces enjeux et quelles sont les mesures catégorielles qui sont mises en oeuvre ou qui le seront à l'avenir en faveur de ces personnels dédiés à la réinsertion et envisagez-vous de continuer le recrutement des CEPIP conseillers sur le reste du quinquennat je m'interroge également sur la mise en oeuvre en janvier prochain de la nouvelle procédure de libération sous contrainte de plein droit le projet de loi de finances pour 2023 prévoit à ce titre le fléchage de 30 agents de surveillance électronique plusieurs syndicats m'ont indiqué que ce nombre risquait d'être insuffisant pour prendre en charge les nouvelles mesures de détention à domicile sous surveillance électronique qui seront mises en oeuvre dans ce cadre pouvez-vous m'indiquer comment seront gérées les mesures prononcées en application de cette nouvelle LSC je vous remercie merci monsieur le rapporteur monsieur le rapporteur Edzel rapporteur de la spéciale sachant qu'après votre intervention je suspendrai pour que vous puissiez aller voter en séance merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs pour avis mes chers collègues ce budget pour 2023 semble traduire les premières conséquences que le ministère entend tirer des recommandations formulées par le comité des états généraux de la justice c'est une bonne chose toutefois derrière des effets d'annonce je tenterai de vous démontrer que la réalité est hélas bien plus complexe et ambiguë qu'il n'y paraît s'agissant de la justice judiciaire il convient en premier lieu de rappeler que les difficultés structurelles des juridictions sont considérables à titre d'exemple le taux de vacances des postes de greffier s'établit à 7,2% soit 2,7 points de plus qu'en 2019 c'est-à-dire avant la crise du COVID de plus les cibles fixées en matière de délai de traitement des affaires civiles repartent à nouveau à la hausse la première ministre a annoncé lors de son discours de politique générale la création de 1500 postes de magistrats sur 5 ans 200 ETP supplémentaires de magistrats sont prévus par le projet de loi de finances pour 2023 sans doute que les 1300 postes supplémentaires seront pour plus tard néanmoins le ministère reste dans l'ambiguïté ces emplois relèvent-ils de création de postes au sein des juridictions ou d'ouverture de places supplémentaires à l'école nationale de la magistrature en d'autres termes ces renforts seront-ils opérationnels en 2023 ou à compter 2025 seulement de plus monsieur le ministre vous avez annoncé une revalorisation à hauteur de 1000 euros de la rémunération des magistrats à partir d'octobre 2023 cette dernière prendra la forme d'une hausse des primes forfaitaires et modulables versées aux magistrats en réalité nous voyons bien que cette revalorisation concernera en priorité les magistrats les plus expérimentés dès lors que ces primes sont indexées sur le traitement indiciaire et surtout cette prime ne résoudra pas la question centrale de l'attractivité de la profession s'agissant de l'administration pénitentiaire en dépit de la livraison de nouvelles places de prison la population carcérale continue de progresser bien plus vite le taux d'occupation des places en maison d'arrêt pourrait atteindre plus de 130% en 2023 dans ces conditions comment espérer une véritable amélioration des conditions de détention le projet de loi de finances prévoit par ailleurs la création de 809 emplois encore une fois il convient de souligner la réalité de la situation ces postes concernent majoritairement des personnels de surveillance pour lesquels nous l'avons vu au cours des derniers budgets le schéma d'emploi est hélas systématiquement sous-exécuté il y a des annonces et ça ne suit pas derrière des moyens supplémentaires seront en outre alloués au bracelet anti-rapprochement néanmoins comme l'a d'ailleurs indiqué y compris notre collègue Aurélien Pradié de nombreux dysfonctionnements ont été répertoriés sur ces outils ce qui a conduit le ministère à changer de prestataire en 2022 cet exemple montre qu'en dépit de moyens supplémentaires le pilotage fait toujours défaut enfin sur l'article 44 du projet de loi de finances il nous est proposé de prolonger de deux ans l'expérimentation rendant obligatoire une tentative de médiation préalable à la saisine du juge pour certaines affaires familiales sur le principe j'y suis favorable toutefois je dois signaler que ce serait la troisième fois que nous prolongerions cette expérimentation et que selon les informations dont nous disposons la CNAF n'a toujours pas donné son accord pour participer à son financement nous nous prononçons donc sur un article sans savoir quelle en sera la véritable portée enfin monsieur le ministre permettez-moi de citer des acteurs du terrain judiciaire récemment dans ma circonscription lors de l'audition de rentrée la présidente d'une part et la procureure du tribunal judiciaire de saverne d'autre part ont dressé un état des lieux je voudrais les citer ainsi madame la présidente dit nous sommes en situation de plein emploi théorique l'équilibre demeure fragile et du côté des grèves la situation est plus que délicate nous sommes en sous-effectif chronique avec des postes non pourvus nous obligeant à prioriser certains services et à ne traiter que les urgences pour d'autres je cite à cela madame la procureure ajoute là aussi je me permets de la citer le mérite de tous est grand car la justice est le seul service public à devoir absorber chaque année dans les faits et à moyen constant c'est ça la réalité une quantité énorme de réformes et ce dans tous les domaines vous le voyez sur le terrain les choses sont un petit peu différentes que dans vos discours pour conclure tous ces exemples montrent que sans pilotage satisfaisant de ces moyens supplémentaires la justice ne pourra sortir durablement de la crise qu'elle traverse encore aujourd'hui beaucoup reste donc à faire et jusqu'à présent les résultats ne sont hélas pas satisfaisants monsieur le ministre vous l'aurez compris la justice de terrain lorsqu'on l'interroge celle du quotidien celle qui la vit effectivement dans les tribunaux et là aussi elle est très éloignée de ce que vous venez de nous présenter et donc ma question est très simple monsieur le ministre à quel moment accepterez-vous d'en venir enfin au principe de réalité je vous remercie dès lors qu'on a deux orateurs encore en séance je vous propose de donner la parole à madame caroline abadi pour le groupe renaissance merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre chers collègues nous étudions aujourd'hui le budget justice qui dans la continuité des cinq années précédentes est marqué par une hausse historique de 8% le portant ainsi à plus de 9 milliards 600 millions d'euros depuis 2017 nous avons considérablement renforcé les moyens humains et techniques de la justice après une augmentation budgétaire de 40% sur la période de 2017-2022 le budget que vous nous présentez monsieur le ministre conserve la même dynamique au nom du groupe renaissance je salue votre travail pour l'effort budgétaire réalisé votre engagement témoigne votre volonté de pérenniser et d'améliorer les actions entreprises pour moderniser le service public de la justice au service des français ce budget pour 2023 promet d'ailleurs une trajectoire ambitieuse pour la prochaine loi de programmation qui interviendra dans la continuité des états généraux de la justice en engageant des projets structurants pour votre ministère en effet après la création de plus de 7000 emplois lors du premier quinquennat 10 000 créations de postes sont annoncées pour la période 2023-2027 dont 2253 ETP dès 2023 au service de nouveaux établissements pénitentiaires au service de la protection judiciaire de la jeunesse et bien sûr au service de nos juridictions augmenter leur nombre augmenter leur rémunération pour valoriser à sa juste valeur leur mission et attirer les meilleurs 208 postes de magistrats 191 greffiers sont créés sur ce projet de loi de finances pour 2023 l'objectif d'ailleurs d'en créer 1500 pour chacun de ces postes sur le quinquennat aussi ma première question tourne autour du phasage de ce déploiement formation recrutement et déploiement sur nos tribunaux j'en veux pour exemple tribunal de Vienne cette année qui était complet en termes de magistrats mais qui était en dessous en termes de greffiers des efforts similaires renforcent et modernisent l'accès au droit en effet je salue la progression de 26 millions d'euros de crédits budgétaires alloués à l'aide juridictionnelle volet essentiel de la politique d'accès au droit dans le même temps plus 7% de crédits accordés à l'aide aux victimes axés sur une prise en charge pluridisciplinaire et plus spécifiquement pour les victimes de violences conjugales ces moyens permettent de financer des outils majeurs de la protection des victimes comme par exemple les 5000 téléphones graves dangers s'agissant de l'administration pénitentiaire monsieur le ministre je me réjouis de voir ces moyens renforcés avec un effort tout particulier consacré à la réinsertion renforcement des moyens humains des conseillers de probation et d'insertion financement pour accompagner le déploiement du contrôle judiciaire sous placement probatoire pour les auteurs de violences conjugales renforcement des moyens de l'ATIGIP l'agence nationale du TIG et de l'insertion professionnelle autant de moyens mobilisés à l'indispensable mission de réinsertion des personnes placées sous main de justice concernant plus précisément la formation professionnelle monsieur le ministre j'aimerais savoir et j'aimerais que vous nous précisiez les objectifs et le mode de cofinancement que vous avez pu envisager avec les régions concernant la convention que vous avez signée avec elles en début d'année pour rappel depuis le transfert de cette compétence de la formation professionnelle aux régions nous sommes passés de 40% de détenus formés à moins de 12% avec la poursuite du plan 15 000 places nous avons donc ici deux leviers complémentaires qui permettront je l'espère de réduire la surpopulation carcérale particulièrement en maison d'arrêt ce qui m'amène à vous interroger monsieur le ministre sur les réalisations qui sortiront de terre en 2023 vous nous avez dit 10 établissements j'aurais aimé savoir combien de places supplémentaires nettes cela pouvait recouvrir enfin je tiens je tiens particulièrement à saluer l'engagement de l'ensemble de personnel de la PJJ du pénitentiaire confronté quant à eux à des conditions de travail toujours très difficiles compte tenu de l'occupation carcérale grandissante et je voulais donc réaffirmer ici que ce budget nous permettait de dire que la prison punie surveille mais également réinsère merci madame la députée donc je vais suspendre pour que vous puissiez aller voter pour le vote solennel la parole est à l'orateur du groupe Rassemblement national monsieur Thomas Ménager pour une durée de 4 minutes merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues le pragmatisme nous invite tout d'abord à saluer la hausse des crédits alloués à la justice par ce budget 2023 néanmoins le réalisme nous oblige à nous rendre à l'évidence en décelant sous ces hausses un véritable budget de l'impuissance non ce budget ne permettra pas de rompre avec le laxisme judiciaire face à l'insécurité qui gangrène l'ensemble de notre pays depuis des années monsieur le ministre vos fonctions font de vous d'abord le garant de l'exécution des peines prononcées pourtant tout est fait pour ne plus les exécuter je n'invente rien ce sont vos chiffres qui le démontrent seuls 21% des personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à 6 mois font réellement l'objet d'une détention pire vous souhaitez aller vers 18% en 2023 16% en 2024 puis 14% en 2025 au lieu de poursuites en bonne et due forme après la commission d'un délit les alternatives aux poursuites ou les peines alternatives dont vous êtes friands et dont on sait pourtant qu'elles n'ont aucun effet sont en constante augmentation le taux de rappel à la loi par délégué du procureur de la république passera de 30% en 2020 à un objectif de 47% en 2025 le taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme passe quant à lui de 76,9% en 2020 à un objectif de 81% en 2025 c'est sur cette base et ces prévisions que se fondent donc ce budget de la justice un laxisme inacceptable pour les victimes et contre-productif pour prévenir la récidive je ne peux que vous citer ces mots de Beccaria que vous devez sans doute connaître la certitude d'une punition même modérée fera toujours plus d'impression que la crainte d'une peine terrible si à cette crainte se mêle l'espoir de l'impunité vous devriez vous en inspirer et c'est tout le sens de nos propositions et du projet de Marine Le Pen pendant les présidentielles qui proposait de privilégier les peines courtes réputées plus efficaces pour prévenir la récidive et éviter que la petite délinquance du quotidien ne se transforme en grand banditisme l'Etat par votre intermédiaire abandonne progressivement une de ses missions régaliennes en la sacrifiant sur l'autel de la bien-pensance et de l'angélisme cela pèse comme toujours au final sur les français qui subissent l'insécurité au quotidien laissez-moi maintenant vous parler d'un cas que je connais bien sur mon territoire dans le Loiret et qui illustre toutes les contradictions et injustices de votre politique le 20 septembre 2020 Valentin 19 ans était fauché par un automobiliste conduisant sous l'influence d'alcool et de stupéfiants nous sommes le 25 octobre 2022 deux ans après et la procédure est toujours en cours interminable ces parents m'ont fait part de leur immense chagrin de l'attente insoutenable d'un jugement définitif et d'une réparation qui ne sera jamais à l'auteur de leur perte et pendant ce temps l'auteur des faits est en liberté il a toujours son permis et nargue les habitants de Montargis dont les parents du petit Valentin et sa petite soeur au volant de son véhicule dans les rues plus occupé depuis votre nomination à combattre le Rassemblement National qui a apporté des réponses concrètes pour combattre la délinquance et la criminalité dans notre pays vécue par nos concitoyens justifierait une réponse judiciaire forte ce budget révèle un projet politique celui de l'impunité généralisée et du permis de commettre des infractions au fond ce budget dévoile une nouvelle corde à votre arc la capacité de faire moins bien avec pourtant plus ma question est donc simple monsieur le ministre qu'attendez-vous pour orienter ces hausses de budget vers le renforcement de la politique d'exécution des peines de l'ensemble des délinquants et qu'attendez-vous aussi pour rompre avec le marqueur de votre impuissance que constitue le déploiement massif de ces peines alternatives je vous remercie la parole est à monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise monsieur le ministre monsieur le président madame la rapporteure chers collègues vous évoquez avec fierté par ce projet de loi une significative augmentation du budget de la justice à hauteur de 711 millions d'euros soit 8% de plus par rapport au budget précédent tout d'abord au regard de l'inflation vous ne pouvez honnêtement vous prévaloir d'une telle augmentation qui en ressort finalement bien amoindrie mais surtout le rapport de la commission européenne pour l'efficacité de la justice qui vient d'être publié est sans appel la France est encore à la traîne par rapport à nos voisins européens puisqu'elle dépense 72 euros par an et par habitant là où l'Italie en dépense 82 l'Espagne 88 et l'Allemagne 141 quant au nombre de magistrats par habitant la France n'en disposera que de 11 pour 100 000 habitants là où l'Allemagne en dispose elle du double ces carences alarmantes sont le résultat de budgets insuffisants depuis des années et que vous venez perpétuer avec celui que vous nous présentez aujourd'hui un seul exemple suffira monsieur le ministre pour montrer à quel point vous êtes sinistrement déconnecté des besoins du terrain duquel vous provenez pourtant puisque le budget alloué à l'administration pénitentiaire et notamment dans l'investissement immobilier pour la création de places de prison est près de 8 fois plus élevé que celui de l'accès au droit et à la justice et 4,5 fois plus élevé que celui de la protection judiciaire de la jeunesse votre budget est donc porté sur une politique carcérale et non sur l'amélioration en profondeur de ce service public en souffrance tant pour les professionnels que pour les justiciables en effet seulement 712 millions sont alloués au programme d'accès au droit dont l'aide juridictionnelle qui n'augmente que de 4,2% contre 15% l'année dernière vous éloignez davantage les justiciables précaires pourtant les plus touchés par ces besoins alors que tous les professionnels sur le terrain préconisent de prévoir un élargissement massif de ce budget indispensable en termes d'accès au droit des citoyens et ce n'est qu'un exemple vous savez peut-être que par un heureux hasard et en totale adéquation avec notre ordre du jour nous avons visionné hier soir en collaboration avec le barreau de Paris le documentaire une justice à bout de souffle qui est encore disponible d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux et les plateformes de téléchargement et comme vous ne pouvez décemment l'ignorer les professionnels ici y sont unanimes la justice va mal très mal et à ce que vous nous proposez avec ce PLF relève de l'indécence tant il est éloigné de la réalité des besoins et inadéquat face à l'urgence d'un investissement massif dans ce service public qui se noie un peu plus chaque jour je citerai simplement pour terminer la question résonante d'une greffière abordant les suicides et les conditions de travail déplorables habillant au quotidien tout le personnel qui tente coûte que coûte de rendre une justice la plus humaine possible combien voulez-vous de mort voilà ces mots monsieur le ministre il est plus que temps de cesser cette politique d'investissement de façade dans la justice et d'agir face à la souffrance de ceux pour lesquels vous vous êtes engagé et dont vous devez défendre la creuse professionnelle et justiciable merci merci la parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues c'est un budget sans précédent de 9,6 milliards d'euros un budget en hausse de 8% pour la troisième année consécutive que vous nous présentez ce sont 710 millions d'euros supplémentaires qui viennent participer au service public de la justice nous pouvons le dire avec fierté la justice se donne désormais les moyens de son action mais le chemin reste long tant l'administration judiciaire a été lésée pendant de nombreuses années ce budget n'est donc qu'une étape à valoriser c'est la raison pour laquelle je tiens tout d'abord à saluer les efforts qui sont faits pour la justice judiciaire cela permet je l'espère de contribuer au déploiement de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance de l'institution judiciaire et de ses objectifs et cela devra aussi je l'espère également permettre de donner corps aux états généraux de la justice ainsi que vous avez eu l'occasion de le mentionner monsieur le ministre lors de la dernière audition dans cette commission alors je tiens à saluer la hausse substantielle du budget de 33 millions pour un total de 712,5 millions d'euros alloués à l'accès aux droits accès primordial pour tout un chacun tant il est nécessaire à la connaissance la promotion et la défense de ses droits notamment pour les victimes d'infractions pénales c'est ainsi que dans cet esprit de performance d'efficacité et de refonte de l'institution judiciaire vous mettez notamment l'accent sur le suivi de l'évaluation d'une réforme d'ampleur celle de la justice pénale des mineurs alors que nous venons de souffler la première bougie du code de la justice pénale des mineurs il a déjà su montrer son efficacité rappelons en effet que jusque l'année dernière la procédure judiciaire et les délais de jugement pour les mineurs n'étaient pas encadrés un mineur était ainsi jugé en moyenne dans un délai de 18 mois et 45% d'entre eux avaient alors atteint la majorité désormais de l'audience de culpabilité à l'audience de sanctions il ne s'écoule plus que 8 à 9 mois en moyenne c'est inédit et il ne faut évidemment pas se reposer sur ces derniers sur ces premiers succès vous annoncez en outre votre volonté de poursuivre l'évaluation de cette réforme tant dans sa mise en place en pratique que dans ses effets à travers une trentaine d'indicateurs nationaux et locaux mis en place dès 2022 qui permettent d'apprécier l'application quantitative et opérationnelle du code à chaque stade de la procédure alors ma première question est donc la suivante pourriez-vous préciser de quelle manière en dehors de ces indicateurs ces moyens alloués à l'accompagnement de l'ensemble des réformes de 2023 toucheront toucheront-ils spécialement la justice pénale des mineurs nous assurant ainsi d'un déploiement efficace de ce nouveau code alors ma deuxième question elle concerne une alerte et un avis qui nous a été donné et elle est plus technique un avis de juillet 2021 la défenseur des droits auditionnée dans la comité dans cette commission sur la donc pardon la défenseur des droits auditionnée par la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement a révélé que les chefs d'établissement étaient réticents à prendre en charge des cas de harcèlement scolaire lorsque les plaintes sont en cours d'enquête ou étaient classées sans suite alors que même alors que ces deux procédures sont complètement compatibles et indépendantes je saisis cette interrogation pour vous demander s'il ne serait pas intéressant pour une meilleure compréhension des droits de nos enfants des droits de nos enfants d'accentuer le partenariat entre la justice et l'éducation nationale merci monsieur Yann Boucard pour le groupe Les Républicains Merci monsieur le président monsieur le ministre madame et messieurs les rapporteurs mes chers collègues monsieur le garde des Sceaux a récemment déclaré sur un plateau de télévision la justice c'est difficile à rendre et je le rejoins totalement c'est la raison pour laquelle il est important de lui donner les moyens de ses ambitions dans ce projet de loi de finances comme chaque année la majorité présidentielle et le gouvernement se félicitent d'un budget de la justice présenté comme exceptionnel et historique alors qu'au fond chacun sait ici que rien ne va changer fondamentalement pour les justiciables en 2023 la plupart de nos concitoyens devront toujours attendre près de deux années pour qu'une décision de justice soit rendue et cela n'est pas acceptable dans un pays comme la France il est vrai que le budget de la justice augmente chaque année tout comme le budget général pas plus pas moins cette augmentation sera-t-elle suffisante pour que la justice soit mieux rendue assurément non malgré les hausses des crédits interminus ces dernières années notre système judiciaire se dégrade petit à petit en raison notamment de crédits d'investissement qui ne peuvent pas être dépensés en trois ans une année complète de crédit n'a pas été dépensé le Covid n'explique et n'excuse pas tout du programme de construction de prison qui n'est pas réalisé 15 000 places étaient prévues sur le premier quinquennat aujourd'hui ce chiffre a été ramené à 7 000 places de prison d'ici à la fin de l'année 2022 accompagné peut-être de 8 000 places supplémentaires à l'horizon 2027 alors que nous arrivons à la fin de la première échéance seules 2081 places ont été ouvertes et il devrait y en avoir seulement 2000 supplémentaires en 2023 avec la livraison de 10 nouveaux établissements chacun constatera que le compte n'y est pas nos prisons sont délabrées et indignes avec un taux d'occupation qui ne fait qu'augmenter passant de quasiment 120% en 2020 à 126 en 2021 et 2022 s'annonce encore plus compliqué avec une estimation à 129% enfin le temps d'attente pour les justiciables est insupportable le délai moyen de traitement de la cour de cassation pour les affaires civiles est passé de 17,9 mois en 2020 à 19,1 en 2021 le délai moyen de traitement de la cour d'appel est quant à lui de 17,5 mois en 2021 alors qu'il était de 17 en 2020 il faut donc en moyenne plus d'un an et demi pour que ces juridictions prennent une décision ces lenteurs étaient déjà difficilement acceptables par le passé et elles ne font qu'augmenter d'année en année il y a néanmoins des points positifs dans ce projet de loi qu'il est important de souligner notamment en ce qui concerne les créations d'emplois en 2023 le ministère bénéficiera ainsi de la création de 2253 ETP qui valent en temps plein 1220 dans les services judiciaires pour renforcer la justice de proximité et résorber la vacance d'emploi dans les greffes 809 dans l'administration pénitentiaire pour l'ouverture de nouveaux établissements pour développer la sécurité pénitentiaire et favoriser la réinsertion et 92 créés pour la PJJ la protection judiciaire de la jeunesse notamment pour renforcer l'accompagnement des jeunes qui lui sont confiés et mettre en oeuvre la réforme de la justice pénale des mineurs toutes ces créations d'emplois sont une bonne nouvelle et elles ne seront pas de trop au regard de l'augmentation du nombre d'affaires à juge dans nos tribunaux de la paupérisation dans nos prisons et du manque de sécurité latent qui existe en juin 2022 il y avait 241 361 personnes prises en charge par l'administration pénitentiaire dont 71 678 placées sous écrou heureusement que les 43 000 agents des services pénitentiaires dont près de 30 500 personnels de surveillance et 5000 personnels des SPIP sont présents chaque jour pour contribuer à la réinsertion et assurer la sécurité des détenus je souhaite d'ailleurs leur rendre hommage car ils font beaucoup avec peu de moyens ils font d'ailleurs très souvent l'objet de violences de la part de la population carcérale des violences en constante augmentation qui nécessitent des investissements de sécurité beaucoup plus conséquents que ceux prévus dans ce budget 2023 enfin monsieur le garde des Sceaux je voudrais rebondir sur une réponse que vous m'aviez apportée lors du Beauvau de la sécurité lorsque je vous avais interrogé sur la réforme du code de procédure pénale qui est réclamée à la fois par les forces de l'ordre et par une bonne partie de l'institution judiciaire avec votre verbe habituel vous m'avez répondu que cela ne se réforme pas avec un coup de baguette magique et je l'entends bien mais cette réponse a désormais un an et demi et aucune réforme sérieuse ne vient pointer le bout de son nez elle permettrait pourtant d'alléger le travail de ceux qui garantissent l'ordre et de ceux qui rendent la justice sans coûter un euro de plus alors où en sommes-nous ? Madame Cécile Ntameyer pour le groupe socialiste Merci Merci monsieur le président comme cela a été dit donc par les différents orateurs le budget de la justice pour 2023 s'inscrit dans la continuité d'un effort significatif plus 8% les états généraux ont donné finalement le tempo d'une nécessité de maintenir un effort budgétaire et sans doute plus conséquent les citoyens aussi ont désormais conscience d'une justice maltraitée et nous attendent et nous obligent je ferai deux observations un commentaire et deux questions deux observations d'abord le rapport Copège maintient la France en dessous de la moyenne européenne cela a été dit il faut le rappeler c'est un c'est un curseur que nous devons prendre en compte ensuite cet effort budgétaire n'est pas le plus remarquable je voulais parler de celui du ministère de l'intérieur avec 15 milliards qui dans sa loi de programmation accentue finalement le différentiel des plans de charge respectifs alors qu'on sait combien justice et sécurité et liberté doivent fonctionner ensemble alors mon observation c'est sur la protection judiciaire de la jeunesse nous avons un effort manifeste qui est consenti pour la PJJ avec un budget de 916 millions 85 millions d'euros d'augmentation avec au final 92 emplois créant 2023 92 emplois seulement alors que la réforme importante du code de justice pénal des mineurs qui fort heureusement semble aller dans le bon sens et à nécessiter des efforts des équipes rassemblées mérite d'être félicité et encouragé moi il ressort des premières auditions que nous avons menées avec mon collègue Jean Therrier que les capacités de la protection judiciaire de la jeunesse pour répondre à cette réactivité attendue pour réduire les délais n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire c'est normal il faut changer les pratiques et c'est en ce sens que nous défendrons mon groupe des amendements raisonnables de nature à donner plus de souplesse et de souffle dans l'exercice de leur mission des postes supplémentaires ça nous semble-t-il 50 pour permettre la création de coordonnateurs de formateurs et d'encadrement intermédiaire parce que c'est cela qui nous a été proposé ensuite des psychologues je voulais appeler votre attention sur les psychologues dans un moment où la psychiatrie disparaît en France et en particulier parce que la jeunesse délinquante mérite ce soutien alors mes deux questions la première c'est sur la détention provisoire elle n'arrive pas à diminuer on est toujours à 30% de personnes détenues je sais vos efforts en ce sens et votre résolution d'y parvenir que doit-on faire pour cela est-ce qu'il manque justement de ces équipements et de ces alternatives et de ces éducateurs qui seraient en capacité de rassurer les juges dans des décisions qui ne seraient pas celles de l'enfermement et ma deuxième question c'est sur le numérique parce que quel que soit le crédit que nous mettrons en place la question du numérique est tout à fait centrale dans les tribunaux judiciaires les logiciels on ne sait pas pourquoi sont extrêmement lourds à utiliser et ralentissent considérablement le travail des juges alors que lorsque l'on voit ce que fait la cour de cassation le conseil d'état avec les avocats au conseil d'état et à la cour de cassation on s'aperçoit qu'ils ont des logiciels tout à fait performants donc il faut absolument arriver à régler cette question et à ce sujet je vous demande si vous avez envisagé et mesuré toute l'importance de ce sujet merci monsieur Didier le maire pour le groupe horizon monsieur le ministre monsieur le président chers collègues tout d'abord permettez-moi de remercier les différents rapporteurs Sarah Tanzili Eric Pouliat et Patrick Etzel pour le travail effectué le budget de cette mission vous l'avez dit monsieur le ministre est en hausse pour l'année 2023 cela constitue une hausse de 26% du budget de la justice en trois ans c'est important de le souligner car cela est inédit depuis plus depuis plus pardon de 25 ans l'augmentation du budget de cette mission poursuit trois objectifs majeurs rendre une justice de qualité avec la réduction des délais de traitement particulièrement dans les contentieux du divorce et pour les contentieux portés devant le conseil des prud'hommes renforcer l'efficacité de la réponse pénale le sens et l'efficacité de la peine adapter et moderniser la justice en renforçant l'accès des usagers à leurs dossiers en ligne afin de faire baisser les frais de justice qui continuent d'augmenter la part des conciliations et la satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux cette augmentation des crédits se place aussi en cohérence avec les axes prioritaires défendus par le gouvernement à savoir le renforcement des moyens humains l'amélioration des conditions de détention le renforcement de certaines politiques pénales notamment la lutte contre les violences intrafamiliales nous avons en France un déficit de greffiers de greffières de magistrats et de magistrates cette situation n'est malheureusement pas exceptionnelle mais bien commune à toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national dans le budget que vous soumettez à notre examen je me réjouis donc de la création de 10 000 emplois dont 2553 dès 2023 et du doublement de l'enveloppe consacrée aux mesures catégorielles soit 80 millions d'euros pour renforcer l'attractivité des métiers l'ensemble de la masse salariale hors contribution au compte d'affectation spéciale pension progresse de 440 millions d'euros c'est une bonne chose et se situe dans la continuité de l'action menée par le gouvernement ceci depuis 2017 Monsieur le ministre quand on sait que notre pays comprend plus de 600 juridictions je parle des tribunaux judiciaires des tribunaux de commerce des tribunaux de proximité des conseils de prud'homme des tribunaux du travail du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon des cours d'appel et de la cour de cassation pourriez-vous s'il vous plaît nous détailler la répartition de ces créations d'emplois savez-vous d'ores et déjà dans quelles juridictions et ou quels services et sur quels territoires ces nouveaux emplois seront affectés et dans quel délai je l'ai évoqué un peu plus tôt le gouvernement souhaite renforcer certaines politiques pénales dont la lutte contre les violences intrafamiliales c'est indispensable en effet aujourd'hui en France à l'heure actuelle ce sont 89 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons dans ma circonscription du Haut-Rhin que j'ai l'honneur de représenter au sein de l'Assemblée nationale les violences intrafamiliales sont en hausse les violences conjugales et intrafamiliales sont à l'heure actuelle encore trop peu fréquemment suivies de plaintes en particulier lorsqu'il s'agit d'agressions à caractère sexuel aussi je me réjouis que le budget consacré aux frais de justice connaisse une hausse de 12 millions d'euros en 2023 et espère que cela encourage les victimes à agir contre leurs bourreaux en conclusion le groupe Horizon votera en faveur des crédits de ces missions je vous remercie merci monsieur Jérémy Yordanoff pour le groupe écologiste votre micro monsieur merci monsieur le ministre monsieur le président chers collègues j'ai bien noté que les crédits de la mission justice augmentaient cette année malheureusement le volontarisme que vous affichez ne suffira pas à combler l'immense retard que nous avons accumulé depuis de trop nombreuses années car vous le savez nous partons de très loin le personnel est à bout il n'a plus les moyens de rendre une justice de qualité la justice civile est débordée les juges pour enfants sont saturés les procureurs sont en sous-effectif les cadences sont infernales la perte de sens est totale au niveau européen la France est dans les dernières places s'agissant des budgets attribués à la justice l'Allemagne compte deux fois plus de juges que la France deux fois plus de procureurs d'avocats de greffiers même constat pour le budget général de fonctionnement de la justice la France dépense 70 euros par habitant quand l'Allemagne en dépense 130 sans atteindre de tels écarts l'Espagne l'Italie la Belgique font mieux que nous la situation des parquets est encore plus défavorable trois procureurs pour 100 000 habitants en France contre un peu plus de 5 en Espagne 7 en Allemagne 8 en Belgique le résultat de ce manque d'investissement c'est l'allongement sans fin des délais de jugement le recours à la justice est devenu un véritable parcours du combattant les requérants ne sont plus écoutés les juges des affaires familiales sont trop souvent contraints de traiter chaque dossier de divorce ou de séparation en 15 minutes et de ne pas donner la parole au couple pour ne pas perdre de temps quant aux juges des enfants ils sont condamnés à renouveler les mesures de suivi éducatif sans voir les familles parce que le nombre de dossiers à gérer ne permet pas de les recevoir toutes quant au délai de jugement et son scandaleusement long en première instance au civil un dossier est instruit en 220 jours en moyenne en Allemagne il faut compter 420 jours en France face à cette justice en crise face à l'urgence dans laquelle nous sommes les mesures que vous annoncez pour cette année ne sont pas à la hauteur c'est trop peu les présidents des tribunaux demandent 1500 magistrats immédiatement pas sur 5 ans et ça a été dit 200 sur 2023 ça n'est pas suffisant même constat pour l'équipe autour du magistrat le juge a besoin de greffiers mais aussi de juristes assistants là aussi les effectifs et les revalorisations que vous annoncez ne sont pas à la hauteur il faut recruter davantage de greffiers pour que leur charge de travail soit raisonnable avec un ratio minimum de deux greffiers pour un magistrat il faut aussi rendre leurs fonctions plus attractives en améliorant leur statut leur rémunération et les perspectives d'évolution le rapport lotin du 12 octobre dernier vous y invite en vous recommandant de faire passer tous les greffiers en catégorie A il faut aussi revaloriser la condition des juristes assistants qui doivent pouvoir bénéficier d'un statut pérenne et attractif ils sont aujourd'hui recrutés pour 3 ans renouvelables une fois l'absence de perspectives à long terme les incite à chercher un emploi plus stable même lorsqu'ils sont épanouis dans leurs missions c'est un frein à l'attractivité de leurs fonctions monsieur le ministre malgré des efforts notables votre budget reste en dessous des besoins et ne résout pas à lui seul les grandes difficultés auxquelles fait face la justice de notre pays je vous remercie merci madame Emeline Kabidi pour le groupe gauche démocrate et républicaine merci monsieur le président monsieur le ministre chers collègues monsieur le garde des Sceaux le ministère dont vous avez la charge crête de partout manque chronique de moyens humains et financiers manque de considération cela fait de trop nombreuses années que la justice est délaissée par les pouvoirs publics ce n'est pas de votre seul fait je vous le concède mais c'est bien à vous qu'il appartient désormais de proposer un budget à la hauteur des enjeux rappelons que le rapport de la commission européenne pour l'efficacité de la justice du 5 octobre dernier confirme que la France continue de figurer parmi les pays qui a PIB comparable investissent le moins dans leur justice les conséquences de ce manque de moyens sont terribles tant pour les professionnels de la justice juges, greffiers personnels pénitentiaires avocats que pour les justiciables par exemple les délais de traitement des affaires bâtissent de ce sous-investissement en moyenne un dossier en première instance pour une procédure civile est résolu en 637 jours en France contre 237 jours dans le reste de l'Europe la hausse du budget que vous annoncez plus 8% par rapport à 2022 est un début mais elle nous paraît encore trop faible au vu des besoins d'autant qu'une large partie de celle-ci va être absorbée par l'administration pénitentiaire mes collègues qui ont pris la parole avant moi ont pointé du doigt les insuffisances de ce budget il y a un point que je souhaiterais aborder en particulier suite à la dotation annuelle de l'aide juridictionnelle elle est largement insuffisante cette année dans le barreau où j'exerce elle a été épuisée depuis le mois de juin dès le mois de juin et une dotation complémentaire qui nous a été apportée a été épuisée ensuite dès le mois de septembre la modification des critères d'accès à l'aide juridictionnelle semble en être la cause mais c'est surtout l'augmentation de la pauvreté en France qui entraîne une demande plus importante de cette aide pour 2023 le budget accordé à l'aide juridictionnelle augmente de 4,20% par rapport à 2022 c'est un bon début mais cela nous paraît encore très insuffisant la pauvreté en France explose 12 millions de personnes vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté ce qui représente 18,46% de la population selon le 16ème baromètre Ipsos Secours Populaire Français du 6 septembre dernier à la réunion où je suis élue le taux de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté s'élève à 20% et l'augmentation de la demande d'aide juridictionnelle doit donc être concomitante de cette réalité mais dans les différents critères d'analyse de votre ministère ne figure pas la pauvreté pour évaluer le besoin en dotation d'aide juridictionnelle pas de motion pas de mention de l'explosion de cette pauvreté pas de prise en compte des conséquences directes qu'elle pourra entraîner pas de projection donc sur l'augmentation des demandes d'aide juridictionnelle qui devra en résulter nous craignons donc que l'augmentation des dotations pour 2023 soit bien en deçà de ce qu'il faudrait mais à l'image finalement de l'ensemble des lignes de ce budget en conclusion je voudrais formuler une inquiétude monsieur le ministre le budget que vous nous présentez est encore très insuffisant au regard des besoins et des objectifs affichés et je crains que pour compenser cette insuffisance vous ne décidiez dans un prochain projet de loi de réforme de la justice de généraliser quelques procédures complexes et inadaptées qui viennent encore éloigner le justiciable de la justice ou diminuer le nombre d'affaires traitées à grand coup de caducité nullité ou irrecevabilité le besoin de justice est toujours plus important dans notre société où les inégalités se creusent dans un contexte de crise sanitaire sociale économique économique et énergétique conséquent acté de la justice sanitaire système judiciaire s'interroge s'agit-il de la justice sanitaire de la justice sanitaire en ce sens en ce sens le rapport sur les états généraux de la justice de juillet dernier prévoit comme piste d'amélioration de renforcer l'entourage du magistrat cela a déjà été dit or là aussi l'attractivité des emplois nous semble au point mort ainsi les greffiers manquent encore à l'appel en dépit des crédits additionnels mobilisés comment expliquer que le taux de vacances des postes de greffiers progresse et s'élève à 7,2% soit une hausse de 2,7 points par rapport au niveau de 2019 quelles sont les pistes explorées par le ministère pour pallier ce manque sur la question des prisons là encore notre groupe ne remet pas en cause la volonté de l'exécutif il y a des moyens avec 650 millions d'euros pour les investissements immobiliers notamment dans le cadre du plan prison cependant les indicateurs restent dans le rouge le taux d'occupation des places en maison d'arrêt a dépassé les 130% en 2023 contre 119% en 2020 donc on s'interroge concrètement quelles sont les projections d'évolution pour ce taux d'occupation carcérale enfin notre groupe s'inquiète également des faibles recrutements de l'administration pénitentiaire chaque année les créations sont annoncées et semblent favorables comme c'est le cas en 2023 avec plus 809 postes je crois mais ces chiffres ne sont bons que sur le papier pour l'heure comme ont expliqué que ces prévisions soient atteintes d'une sous-exécution chronique au-delà des efforts en termes de rémunération quels sont les moyens déployés pour renforcer l'attractivité du métier qui évidemment souffre d'une image peu favorable s'agissant de la seule disposition législative rattachée notre groupe demande des déséclaircissements sur la troisième demande de prolongation de l'expérimentation de la médiation préalable pour les affaires familiales depuis 2016 le gouvernement n'a pour l'instant déployé le dispositif que dans 11 juridictions la pandémie ne semble pas seulement être la seule cause pour justifier ce retard on s'interroge également sur son financement l'évaluation préalable évoque un coût total de 7,7 milliards sur 2023 dont seulement 2,8 pour l'état en réalité le coût pèse essentiellement à hauteur de 75% sur les CAF comment le ministère peut-il prolonger avant d'avoir obtenu les garanties que les CAF poursuivront ce modèle de financement voilà quelques-unes des questions que le groupe souhaite vous adresser monsieur le ministre merci monsieur le ministre vous avez la parole pour répondre à ces premières questions bon merci beaucoup monsieur le président donc d'abord répondre à madame la rapporteure pour avis madame tonzili qui m'a posé d'ailleurs beaucoup de questions à vrai dire la première étant relative à la revalorisation des greffiers c'est 10 millions d'augmentation indemnitaire et une revalorisation statutaire voilà la réponse que je peux faire pour être à la fois complet sans être trop long s'agissant des administrateurs ad hoc le ministère travaille à une réforme de leur mission et de leur tarification on souhaite qu'il y ait un administrateur ad hoc je l'indique auprès de chaque enfant qui se présente à l'UEAPED que l'on souhaite créer il nous en faudrait un par département en réalité ce sont des endroits absolument essentiels à mes yeux qui permettent de soigner l'enfant de le prendre en charge d'un point de vue médical d'un point de vue sanitaire psychologique psychiatrique judiciaire évidemment et tout cela se fait pour éviter que l'enfant qui a été victime soit amené soit conduit à répéter à plusieurs reprises un certain nombre de choses et on veut qu'il est à ses côtés un administrateur ad hoc on envisage d'ailleurs je vous l'indique si vous avez des idées je suis preneur de changer le nom parce qu'on trouve qu'administrateur ad hoc pour un petit enfant c'est compliqué on a pensé à un parrain judiciaire mais toutes les idées sont bonnes à prendre évidemment financement de la campagne de sensibilisation sur les victimes sexuelles commises sur mineurs oui madame la rapporteure c'est prévu au sein du GIP dédié en 2023 c'est un sujet qui est absolument prioritaire vu le nombre de mineurs victimes environ 160 000 par an vous avez évoqué également l'accès des greffiers à la magistrature vous savez qu'il y a deux voies ouvertes aux greffiers pour être nommés auditeurs il y a le concours interne je vais vous donner les chiffres pour 2019 c'est 6 greffiers sur les 29 lauréats 2021-11 greffiers sur les 48 lauréats il existe aussi une possibilité d'intégration directe et dans le cadre des états généraux on réfléchit à mieux structurer l'équipe autour du magistrat ça je peux vous dire que c'est une idée qui a fait son chemin et qui est une idée très consensuelle en créant un corps de catégorie A auquel les greffiers s'ils le souhaitent et s'ils en ont les compétences pourront avoir accès vous m'avez encore interrogé quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs questions c'est vrai qu'il y avait plusieurs questions sur le bracelet anti-rapprochement bon le sujet vous l'avez parfaitement identifié les services travaillent pour que les alarmes utiles remontent et tout à l'heure on m'a reproché une absence de pilotage parce qu'il y avait eu des difficultés techniques bon c'est une façon de voir les choses dès que nous avons eu connaissance des difficultés techniques nous avons en réalité changé de pardon le nom m'échappe à cet instant de prestataire et je peux vous dire que les prestataires ont été reçus oui il y a quelques jours je regrette presque monsieur Bernalicis que vous n'ayez pas été présent vous auriez vu ce qu'est un ministre directif voilà parce que je veux que ça marche évidemment le bracelet non 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 vous aurez la parole après vous direz tout le mal que vous pensez du bracelet anti-rapprochement du nouveau prestataire mais moi je peux vous dire je peux vous dire et du gouvernement ça c'est inutile de le dire c'est pléonasmic pardonnez-moi et donc pour être pour être plus sérieux évidemment on a fait les réunions avec les associations de victimes pour dire un certain nombre de choses et porter je le dis un certain nombre d'exigences très précises bon je rappelle d'ailleurs que le bar était un peu dans les tiroirs et qu'après l'affaire de Mérignac j'ai demandé à ce qu'on les sorte des tiroirs et à ce qu'on les utilise chaque bar qui est utilisé est immédiatement remplacé chaque téléphone grave danger utilisé est désormais remplacé ordonnance de protection vous savez qu'on a fait des procès des progrès considérables parce que maintenant on peut prononcer des ordonnances de protection en quelques jours en 6 jours alors qu'on était autrefois pardonnez-moi sur des délais de plus de 40 jours donc on n'est pas resté là-dessus sans rien faire il y a aussi bientôt la fin de l'expérimentation sur la réalité virtuelle à laquelle moi je crois je crois beaucoup je pense que l'expérimentation est en cours on aura les résultats et les résultats scientifiques j'insiste sur ce dernier mot sans doute dans les semaines qui viennent pour ne pas dire au plus tard dans les mois qui viennent et nous en tirerons évidemment les conséquences qui s'imposent un mot de réponse maintenant à monsieur le député Pouillard rapporteur pour avis on a engagé plusieurs actions pour accompagner l'évolution des missions qui sont confiées aux agents travaillant dans les CEPIP 1500 recrutements depuis 2018 et ça a permis de diminuer le nombre de dossiers suivis par agent on est passé de 80 dossiers suivis à 71 et puis on a mis en place des organigrammes de référence qui sont de vrais outils les CEPIP disent qu'ils sont extrêmement utiles en termes de revalorisation les CEPIP ont eu plusieurs avancées importantes passage en catégorie A revalorisation indemnitaire 220 euros par mois en 2022 et vous m'interrogez évidemment à juste titre sur ce que le ministère compte faire pour rendre le métier de des PIP plus attractifs alors il est vrai que des réformes interministérielles ont été engagées depuis 2017 elles ont abouti à revaloriser les salaires des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation mais pas ceux des directeurs et il en est de même pour les directeurs de services de la PJJ alors concernant les DEPIP puisque c'est votre question le ministère s'engage en 2022 à revaloriser les primes des DEPIP d'environ 700 000 euros qui viennent s'ajouter aux 600 000 euros octroyés à ce corps en 2021 et en 2023 je veux porter la poursuite de la hausse des primes à hauteur d'un million une réforme du statut pour faciliter la promotion professionnelle et les parcours de carrière plus attractifs une revalorisation de leur rémunération indiciaire à hauteur de 1,3 million sur la question de la libération sous contrainte de plein droit je précise que 30 postes seront créés au PLF 2023 auxquels s'ajoutent les 70 postes affectés en renfort des pôles placement sous surveillance électronique en 2022 Monsieur Edzel vous m'exhortez au réalisme il faut que je descende de je ne sais quelle planète où je serai perdu oui galaxie si vous voulez je voudrais d'abord vous dire quelque chose de très simple quand je dis 30 ans d'abandon humain budgétaire politique je pense aussi à vous soyons clairs soyons clairs quand nous nous avons embauché plus de 700 magistrats et qu'à une époque le chiffre était négatif parce qu'on ne remplaçait pas les départs à la retraite je ne sais pas lequel de nous deux était à l'époque le plus réaliste mais franchement la question se pose maintenant c'est toujours bien d'attirer l'attention d'un ministre et de le faire redescendre sur terre si tant est qu'il ait eu envie de s'envoler ce qui n'est pas mon cas je vous rassure alors maintenant on va quand même redire les choses je le dis à tout le monde d'ailleurs parce que la critique est facile l'art est un peu plus difficile mais pardon on parle ici d'un budget pas du tonneau des Danaïdes donc moi aussi j'aimerais vous dire mais si j'en avais plus bien sûr mais 15 monsieur Hugo Bernalicis Hugo à Beauvau comment c'est le truc là après bon non je ne veux pas l'exciter tout de suite mais non mais non écoutez moi je veux quand même non mais on essaie d'être entre gens sérieux je veux quand même vous dire quelque chose moi aussi moi aussi moi aussi voilà c'est parti voilà moi aussi j'aimerais vous dire et pourquoi pas plus et ce serait mieux je veux d'ailleurs vous dire que certains de ceux qui me disent ça n'est pas assez n'ont pas voté les budgets de l'année dernière ni celui de l'année d'avant d'ailleurs c'est quand même fabuleux d'entendre ça parce que j'entends ça n'est qu'un début ça n'est qu'un début bon je vous réponds monsieur Edzel je ne vous ai pas oublié mais je veux quand même vous dire que moi ça c'est du réalisme mathématique arithmétique moins c'est pas égal à plus voilà et que vous le vouliez ou non la justice vous voyez il reste beaucoup de choses à faire n'a jamais été budgétairement aussi bien doté que depuis que le président de la république est président de la république que vous le vouliez ou non ces comparaisons elles vous font mal je l'ai dit tout à l'heure les mots on peut en faire ce qu'on en veut mais les chiffres c'est beaucoup plus compliqué alors nous vous voyez dans ce qui reste à faire et il reste beaucoup de choses à faire je le dis avec une humilité qui n'est pas feinte je pense qu'on a fait beaucoup de choses je pense qu'on peut être fier d'un certain nombre de choses qui ont été faites mais il reste des choses à faire je l'ai toujours dit alors 1500 magistrats de plus c'est pas rien 1500 fonctionnaires de greffe de plus ça n'est pas rien mise en place d'une équipe autour du magistrat ça n'est pas rien et un effort dès 2023 200 créations nettes de postes de magistrat promotion historique de l'école nationale de la magistrature vous pouvez toujours dire que je fais rien que je dors que je devrais me préoccuper d'autre chose que de certains d'entre vous mais enfin cette promotion historique c'est nous qui en sommes à l'origine voilà 1000 créations de postes de fonctionnaires contractuels 191 greffiers 400 juristes assistants 429 autres postes vous voyez à cela vient s'ajouter la pérennisation de 605 postes de contractuels obtenus dès 2022 et dont je reparlerai bon recruter ça implique forcément un renforcement des capacités de formation ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts on me dit mais pourquoi pas tout de suite mais il faut les former où est-ce que je les forme dans les algécos qui étaient parmi les les projets présidentiels de certains ou de certaines enfin ça n'est pas sérieux ça n'est pas sérieux moi je n'ai pas le sentiment d'avoir tout réglé mais nous avons réglé un certain nombre de choses et nous allons régler un certain nombre de choses le maître mot d'ailleurs des états généraux de la justice c'est effectivité la prime des magistrats monsieur Hetzel c'est le contraire ma volonté c'est de valoriser davantage les jeunes magistrats aux alentours de 1300 euros et moins les anciens voyez-vous parce que je pense que ce sont les jeunes qui ont peut-être besoin d'un coup de main d'un coup de main supplémentaire je t'indique d'ailleurs c'est curieux que dans l'expression syndicale un syndicat a dit c'est notre victoire je me suis permis de leur dire très aimablement que moi je ne m'étais félicité que des acquittements que j'avais plaidé on ne m'avait rien demandé c'est tombé on a dit c'est notre victoire mais tant mieux puis les autres ont dit c'est pas notre souci je leur ai d'ailleurs suggéré de donner cet argent à une association caritative je ferme là encore la parenthèse sur le taux de vacances des magistrats je vais vous dire on va regarder très précisément les chiffres elle était de 5,77% au 1er septembre 2017 et de 0,58% au 1er septembre 2021 alors c'est remonté un peu c'est vrai au 1er septembre 2022 vous voyez que je suis réaliste et que j'ai les pieds sur terre à raison des créations budgétaires massives de postes dont bénéficie le ministère et pour lesquelles les recrutements vont s'accélérer on voit là au fond les raisons Madame la députée Caroline Abadie je sais à quel point votre investissement est impressionnant je le dis non je cherche mon mot parce que ça n'est pas rien ce que vous faites au quotidien vous êtes une des spécialistes de la prison vous en parlez d'ailleurs avec beaucoup de nuances vous pourriez de ce point de vue tenter de transmettre cette nuance parce qu'on ne peut pas évoquer ces sujets dans une espèce de manichéisme très facile au fond intellectuellement très facile voilà ceci étant dit j'essaie de répondre aux questions que vous me posez d'abord 2023 alors 2022 4 établissements vont être livrés connaît dans la province province nord de Nouvelle-Calédonie 3 structures d'accompagnement vers la sortie camp Montpellier camp Montcoulaine 2023 10 établissements vont être livrés j'ai passé mon été à visiter les chantiers bon puis j'ai mis comment le dire j'ai dit deux ou trois choses au patron de la pige parce que je veux que nous soyons au rendez-vous de nos engagements c'est pas plus compliqué que ça il y a des années maintenant puisque maintenant c'est un pluriel qu'on m'a dit mais c'est prison mais c'est prison elles sortent elles sortent et les députés qui veulent venir avec moi viendront les députés du rassemblement national d'ailleurs étaient là quand j'ai visité au Toulon la Farled il y a une sas qui est en construction ils ont pu témoigner de ça je ne sais pas s'ils le feront mais enfin c'est une réalité voilà coût prévisionnel total du programme 15 000 c'est 4,5 milliards d'euros et je veux dire quelque chose là-dessus vous voyez il y a selon les sensibilités politiques certains qui souhaiteraient moins de budget pour la pénitentiaire au profit du judiciaire et d'autres qui pensent qu'il faut construire des places moi je vais vous dire quelque chose j'ai entendu un raisonnement assez singulier qu'on entend très souvent qui est assez simple pour ne pas dire simpliste on dit mais plus vous construisez de prison et voilà vous finissez la phrase et plus vous les remplissez oui ouais mais mais alors comment on fait qu'est-ce qu'on fait alors on construit pas de prison ouais mais alors on fait quoi en termes de dignité de la détention en termes de réponse en termes de réponse pénale qu'est-ce que on libère ah oui on libère voilà ça mais mesdames messieurs du rassemblement national c'est du laxisme vous voyez mais non mais mais ouais allez si 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 c'est ça mais enfin faut être sérieux bon mais c'est pas digne écoutez allez 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 s'il vous plaît vous êtes bien gentil vous êtes bien gentil plus on les remplit alors plus on en construit plus on les remplit s'il vous plaît et donc on n'en construit plus et donc comment on règle la difficulté qui est celle de nos prisons indignes bon d'accord d'accord très bien très bien alors bon c'est parfait la répartition des effectifs DSJ c'est une des questions que vous me posez 2023 c'est 2253 à comparer à environ 720 pour 2022 ils sont répartis de la façon suivante 1220 DSJ à savoir 200 magistrats 91 métiers du greffe 575 personnels d'encadrement 254 administratifs et techniques 809 DAP 92 PJ 132 SEG ensuite vous m'avez interrogé sur la TIGIP et ce partenariat région pardon de vous dire que je ne peux pas vous en dire davantage puisque c'est géré par les régions aujourd'hui et notamment sur les questions pécuniaires que vous évoquez mais je dois dire qu'on est extrêmement vigilant et extrêmement attentif évidemment à ce qui se fait et pour moi la formation professionnelle en détention est absolument essentielle comme le travail en détention d'ailleurs je pense que c'est une des clés de la réinsertion et je veux dire à certains qui racontent en permanence que Yaka Faucon faudrait il y avait peu de monde au balcon quand il s'est agi notamment de voter le contrat du détenu travailleur hein peu de monde au balcon c'est gentil de dire il fait rien ils font rien nous on ferait nous on réglerait tout mais enfin moi je vais quand même vous dire ce que c'est ce contrat du détenu travailleur parce que j'en suis pas peu fier voyez-vous c'est 45% du chemique c'est les charges sociales qui sont prises en charge les droits sociaux pris en charge par nous c'est les formalités administratives qui sont prises en charge par nous ça permet au patron d'avoir un coût de production qui est inférieur naturellement mais aussi d'offrir du travail d'offrir de la formation et ça permet aussi de rembourser et de payer les victimes qui sont mieux indemnisées grâce à cet argent qui provient du salaire mais je trouve que voyez-vous la boucle elle est 5 fois vertueuse et que ça mérite d'être dit bon alors maintenant on arrive aux questions qui m'ont été aimablement posées par le rassemblement national alors je vais essayer de vous redire un certain nombre de choses mais j'espère que vous les entendrez d'abord en termes de laxisme je veux vous rappeler que sous la droite classique vous aviez voté non je dis classique au sens premier du terme c'est un compliment vous aviez voté des aménagements de peine jusqu'à 2 ans d'emprisonnement nous les avons réduits à 1 an c'est nous qui l'avons fait c'est nous qui l'avons fait deuxièmement deuxièmement le rappel à la loi monsieur le député informez-vous il est supprimé ah en fait non ah si si même monsieur Bernalicis il connait c'est l'avertissement pénal probatoire ce qui n'a je sais ce qui n'a strictement rien à voir bon ensuite pardonnez-moi mais vous me parlez du programme présidentiel de madame Le Pen alors je voudrais vous dire non 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 je vais me faire plaisir pardon monsieur vous savez on est tenu par ce que l'on dit on ressemble à ce que l'on dit d'ailleurs elle souhaitait 9000 magistrats nous avions déjà largement et allègrement passé ce chiffre ce qui prouve l'intérêt qu'elle porte au sujet justice elle voulait une peine de perpétuité réelle elle doit exister depuis des temps immémoriaux dans notre code pénal et d'ailleurs c'est la sanction c'est la sanction qui a été infligée dans le procès V13 à monsieur Abdeslam Salah elle voulait encore disait-elle des courtes peines susceptibles comme aux Pays-Bas 2 c'est exactement le contraire aux Pays-Bas ils ont renoncé aux courtes peines parce que ça ne marche pas et vous nous avez menti pendant toute la campagne ou alors ou alors vous n'avez pas fait ce que j'ai fait c'est à dire par exemple joindre un magistrat néerlandais qui connaît ces questions moi j'ai la chance d'avoir un magistrat de liaison vous étiez dans un mensonge permanent maintenant on va aller plus loin parce que c'est insupportable voyez la façon dont vous abordez le sujet justice que vous racontiez de moi ce que vous voulez j'en accepte l'augure mais quand même je vais vous donner quelques chiffres clés entre 2001 et 2020 entre 2001 et 2020 en matière criminelle comme en matière délictuelle on enregistre une hausse de la sévérité des peines prononcées que vous le vouliez ou pas vous pouvez vous arrêter sur telle affaire sur telle autre vous avez le droit de faire ça mais il y a des milliers de décisions qui sont rendues dans notre pays on ne peut pas s'arrêter sur une affaire dont je conçois qu'elle peut nous choquer d'ailleurs vous voyez moi j'ai mis en place la justice filmée c'est justement pour que l'on comprenne à quel point il est difficile voyez-vous de prononcer une peine à quel point la personnalisation de la peine est importante à quel point dans un jury populaire mesdames et messieurs les députés certains peuvent penser qu'une peine est sévère et d'autres peuvent penser qu'elle est trop clémente mais retenez qu'entre 2001 et 2020 en matière criminelle matière criminelle c'est nos compatriotes qui fixent le quantum de la peine c'est le jury populaire bien deuxièmement la fréquence du prononcé de l'emprisonnement ferme est en hausse entre 2002 et 2005 l'emprisonnement était prononcé dans 20% des condamnations 59% en cas de récidive entre 2016 et 2019 l'emprisonnement est prononcé dans 27% des condamnations et dans 68% des cas en matière de récidive près de 116 000 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées en 2010 120 000 en 2015 132 000 en 2019 et puis ce qui est extraordinaire c'est que vous me reprochez à la fois le laxisme de la justice en oubliant que le garde des Sceaux ne peut pas donner de directive que les magistrats et fort heureusement dans ce pays sont totalement indépendants et en même temps vous me reprochez la surpopulation carcérale c'est quand même absolument extraordinaire et puis je vais quand même vous dire attendez c'est pas fini souffrez que je réponde à ces questions de 2009 à 2021 le taux de poursuite s'est accru de près de 2 points le nombre de classements sans suite pour inopportunité des poursuites a diminué de 182 552 précisément à 173 999 alors vous arrêtez sur telle affaire ou sur telle autre l'affaire dans un phénomène que j'appelle la fait diversification de la justice là vous poussez des cris d'orfraie c'est naturellement le garde des Sceaux le gouvernement qui est responsable de tout et vous vous avez trouvé la solution beccaria mais vous avez mille fois raison c'est un grand humanisme et l'humanisme c'est tellement important monsieur le député quand on parle de justice mais permettez-moi de vous dire là encore que vous nous donnez des chiffres qui sont faux en termes d'exécution moi je vais vous donner les vrais chiffres ce que vous ne voulez pas ah non mais ah mais monsieur monsieur moi vous m'avez branché sur un sujet vous voyez que je connais bien que j'ai la faiblesse de bien connaître alors vous n'allez pas vous en sortir on n'est pas au QAG là on n'a pas deux minutes vous allez entendre ce que ce que je vous dis il y a une hausse de 35% de la population détenue 7,8 points de pourcentage supérieur à la hausse du nombre de places opérationnelles alors maintenant 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 les peines fermes prononcées par les tribunaux correctionnels sont exécutées à 72% dans un délai d'un an 85% dans un délai de deux ans 91% au delà je trouve que c'est trop j'y travaille nous avons diminué déjà le délai mais je vais vous expliquer quelque chose les peines qui ne sont pas exécutées ça n'est pas un stock de peines mortes monsieur le député je vous explique le mandat de dépôt à l'audience c'est l'exécution immédiate on est d'accord vous êtes condamné monsieur à 3 ans d'emprisonnement ferme et mandat de dépôt le type est menotté il part tout de suite exécution immédiate en revanche une peine aménageable pour qu'elle soit exécutée on doit réunir le juge d'application des peines et les CEPIP dont on vient de parler qui font un boulot absolument formidable il faut faire des enquêtes voir la faisabilité voir si le type a un domicile une ligne enfin tout ça ça prend un peu de temps et ce temps là c'est un temps de non-exécution mais dès que cette peine est exécutée je le concède dans un délai trop long parce que la justice manque encore de moyens alors arrivent d'autres peines et le stock n'est pas un stock de peines mortes vous racontez ça sur tous les plateaux de télé c'est un mensonge ou c'est une méconnaissance au mieux c'est une méconnaissance on peut toujours s'informer au pire c'est un mensonge et c'est politiquement très grave voilà 100 613 peines d'emprisonnement ferme étaient en attente d'exécution en décembre 2020 il s'agit principalement de courtes peines 97% de ces peines sont aménageables le stock de peines d'emprisonnement ferme en attente d'exécution ne constitue pas un stock figé entendez-le une fois pour toutes il faut du temps pour réunir le CEPIP pour réunir le juge d'application des peines et pendant ce temps-là il y a un temps de latence où bien sûr les choses ne sont pas exécutées voilà la réalité 94% allez comparer avec les autres pays européens et vous verrez qu'on n'a pas à rougir des chiffres qui sont les nôtres quittons si vous le voulez bien les bancs de l'extrême droite pour répondre maintenant à monsieur le député Jean-François Coulomb comment monsieur pardonnez-moi je le dis il y a mille façons de se respecter pouvez-vous me demander combien de morts il faudra pour que je réagisse vous avez transmis quoi moi je vous remercie d'organiser le débat entre vous mais répondez jusqu'au bout monsieur le ministre on n'est pas obligé de tout relayer vous voyez je veux dire moi je veux bien tout entendre mais pas n'importe quoi on a évoqué tout à l'heure au QAG deux situations deux morts forcément tragiques une femme de 44 ans qui est morte à Nanterre qui était magistrate elle est tombée foudroyée à l'audience sa famille d'abord la communauté judiciaire est sous le choc on ne peut pas instrumentaliser ça il y aura un certain nombre de réponses qui seront apportées sans doute pas toutes c'est toujours quelque chose qui peut être plurifactoriel j'en sais rien mais on ne peut pas utiliser ça et puis il y a eu le suicide d'une jeune femme quatre mois plus tard on a utilisé ce suicide j'ai demandé une inspection pour en savoir davantage il y a un certain nombre de choses que j'estimais ne pas devoir rendre public et ça aussi je pense qu'on ne peut pas l'instrumentaliser voilà maintenant je vais vous dire quelque chose on peut toujours faire mieux mais avant de critiquer qu'on regarde ce que soi-même on a pu faire je l'ai dit tout à l'heure sous la gauche de 2012 à 2017 c'est 14,9% d'augmentation du budget sous Mme Taubura c'était des budgets en augmentation d'un pour cent non mais je ne dis pas qu'elle n'aurait bien pas voulu j'imagine qu'elle aurait voulu même doubler ça n'aurait fait que 2% mais enfin nous on en est à plus 8 Mme Untermayer vous savez que je vous aime beaucoup d'accord mais je parle de chiffres là non mais moi moi je veux bien je veux bien être critiqué je veux bien être critiqué sur mon budget mais je constate je constate quand même que je constate quand même je constate quand même que d'un point de vue syndical il y avait peu de critiques quand on était dans des budgets à l'époque à 1% maintenant je vais terminer mon propos c'était entre 2012 et 2017 14,9% c'est 44% depuis que le président de la république est président de la république pardon de vous le dire voilà alors alors je termine mon propos je comprends que tout cela puisse vous je comprends que tout cela puisse je comprends que tout cela puisse vous déranger je vais je vais finir vous avez évoqué l'inflation monsieur le député en disant mais au fond 8% l'inflation etc alors je voudrais vous dire d'abord que le taux d'inflation moyen national il concerne les consommateurs individuels il s'applique pas strictement à un ministère le plus grand coût lié à l'inflation pour la justice en 2023 c'est le financement de la revalorisation du point d'indice des agents publics de 3,5% ce qui représente 128 millions d'euros pour 2023 soit 70% soit mais écoutez ma réponse soit 70% de l'inflation comptabilisée dans le budget justice 2023 bon enfin enfin je voudrais vous dire à vous aussi une chose toute simple j'aime le parlement quand le débat y est serein oui oui bien sûr je pense que c'est un lieu de co-construction et je pense l'avoir démontré à très nombreuses reprises mais je voudrais rappeler tout simplement après on peut toujours voilà que plus n'est pas égal à moins et que moi je ne rougis pas de comparer les budgets que nous avons obtenus avec ceux qui ont été obtenus par d'autres en d'autres temps bon tout en disant que bien sûr tout n'est pas terminé qu'il reste des choses à faire d'ailleurs député du rassemblement national qui m'ont demandé quand je démissionnerai ben si j'avais le sentiment d'avoir tout fait vous voyez je partirais mais j'ai le sentiment que tout n'a pas été accompli donc ils vont souffrir un peu que voilà bien allez monsieur Balanant le ministre a beaucoup de réponses à vous apporter et j'imagine que vous avez beaucoup de questions pour lui plus vous le perturberez moins vous aurez de questions ensuite à lui poser parce que le temps n'est pas illimité et on a des amendements à examiner donc si vous pouvez le laisser répondre s'il vous plaît et puis après on en fera sur les amendements merci merci monsieur merci monsieur le président monsieur le député coulomb j'ai encore quelque chose à vous dire monsieur le député les références au CPJ que vous faites pour beaucoup d'entre vous elles ne valent rien parce que maintenant il y a deux ans de retard pardon de vous dire que ça s'arrête à 2020 je vous indique qu'on parle du budget 2023 et qu'on est en 2022 ce qui n'échappe à personne je vais vous dire autre chose j'ai déjà dit à de nombreuses reprises qu'on ne peut pas comparer avec l'Allemagne à plus d'un titre et vous faites de grands yeux je vais vous dire pourquoi d'abord parce que nous avons des juges consulaires qui ne sont pas des magistrats professionnels deuxièmement parce que nous avons des conseillers prud'homo qui ne sont pas des magistrats professionnels troisièmement parce que le droit anglo-saxon est plus pardon pour la formule gourmante en magistrat que notre droit à nous c'est aussi écrit ça dans le rapport et c'est ce que dit d'ailleurs la Cour des Comptes mais si vous me balancez un rapport d'abord je pense qu'il faut avoir l'unité intellectuelle de rappeler qu'il concerne des années qui ne sont même pas les miennes je le dis et puis deuxièmement de dire ce que la Cour des Comptes a dit de ce rapport et puis troisièmement de constater un certain nombre de données chiffrées que je m'échine à vous à vous à vous exposer voilà alors monsieur Balanant monsieur Balanant monsieur Balanant je suis tellement moi tellement fier que l'on est ensemble ensemble et ça concerne aussi madame Cécile Luntermaier et Jean Terlier bien sûr et 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 tous les députés de cette majorité portaient ce texte sur les mineurs le code de justice pénale des mineurs j'entendais là aussi puisqu'on a fait référence à la campagne présidentielle les gens du rassemblement national qui disaient mais il faut réformer la justice pénale des mineurs ben oui c'était fait et vous n'étiez pas à l'assemblée il faut dire que vous la fréquentiez peu à l'époque madame le pen elle a surtout brillé pour son absence bon bon enfin bref ben alors les autres le savaient pas bon peu importe mais mais je voudrais dire je voudrais dire je voudrais dire je voudrais dire que nous monsieur le président s'il vous plaît on termine là je voudrais dire je voudrais dire que nous avons maintenant un retour d'expérience qui est de plus d'un an que ça fonctionne et que ça marche et que je vais pour rappel pour dire qu'on a fait quand même quelques trucs vous voyez les mineurs ils étaient une fois sur deux jugés quand ils étaient majeurs et grâce à ce texte ils sont aujourd'hui jugés dans un délai maximal de huit mois bon et on peut estimer tous ensemble enfin je l'espère que c'est extrêmement important quand on s'attaque à la délinquance des mineurs de leur apporter une réponse pénale extrêmement rapide bon donc monsieur Balanant moi je prends tous ces enthousiasmes avec avec beaucoup de bonheur et puis s'agissant du harcèlement scolaire qui est une thématique sur laquelle vous êtes totalement investi je suis mille fois d'accord avec vous pour qu'il y ait un renforcement entre les liens un renforcement des liens entre éducation nationale et justice je dois dire que nous nous arrivons d'ailleurs on reproche beaucoup de choses à la justice c'est on reproche pas aux médecins la maladie mais on reproche aux gardes des sceaux la délinquance et quand nous nous sommes saisis au fond il est déjà bien tard parce que plein de choses n'ont pas marché l'éducation n'a pas marché des gamins des investisseurs il y a mille raisons qui expliquent et mille raisons sociologiques que certains appellent la culture de l'excuse mais ça existe ça moi quand je suis confronté à un féminicide qui n'a donné lieu préalablement à aucune alerte expliquez moi comment on peut intervenir si ce n'est bien sûr dire à quel point la prévention c'est important dire que ces histoires de féminicide c'est l'histoire de tout le monde et même l'histoire des voisins ça oui bien sûr qu'on peut le faire mais pour le reste il faut relativiser les choses et s'exprimer avec une nuance qui n'est plus la norme mais qui n'est plus la règle alors monsieur Boucard bon réduction des délais je vais quand même vous dire quelque chose que vous ignorez bien sûr que la justice est beaucoup trop longue vous savez dans les états généraux la plateforme citoyenne fait apparaître deux choses on ne connait pas suffisamment la justice c'est premier item deuxième item la justice trop longue je l'ai toujours dit moi je l'ai dit dans les dès que j'ai prononcé mon discours à l'arrivée sur le perron de la chancellerie j'ai dit c'est trop lent bon on a embauché des contractuels quand je l'ai fait on m'a regardé au mieux avec circonspection au pire c'était un déluge de critiques et pourquoi vous n'embauchez pas des magistrats parce qu'on n'a pas le temps de les former c'est contractuel 18 mois plus tard on m'a demandé de les pérenniser ce qui est la démonstration de ce qu'on ne s'est pas trompé mais c'était audacieux de les mettre en place ils ont diminué avec les magistrats naturellement qu'ils sont censés aider et qu'ils aident au quotidien on a diminué les stocks en matière civile de près de 30% chiffre national et en matière pénale on a diminué aussi ça veut dire que la justice va plus vite mais elle doit aller encore plus vite elle doit être encore plus protectrice d'où les 1500 magistrats qui seront embauchés les 1500 greffiers les contractuels et un certain nombre de moyens matériels pour permettre justement qu'on ait une justice plus rapide et dans les réformes des états généraux de la justice les dernières consultations sont terminées il y a quelques jours on va présenter et vous serez évidemment associés à ça à la fois du réglementaire et du législatif dans le réglementaire il y a tout un tas de dispositions civiles qui font l'objet de consensus et qui vont permettre d'alléger la procédure civile et donc d'aller plus vite je pense à l'équipe autour du magistrat je pense à d'autres mesures qui vont permettre d'aller davantage vers de la médiation sans oublier je le dis pour une avocate qui m'a interpellé à qui je vais répondre dans un instant sans oublier qu'il faut inciter aussi les avocats à aller vers la médiation c'est à dire les payer comme s'ils allaient au procès bon donc tout ça voyez vous va se faire et vous serez pleinement associé à ça moi j'ai souhaité je vous le dis instaurer une nouvelle gouvernance on a eu le rapport sauvé on a eu les annexes j'ai transmis à tout le monde j'ai reçu tout le monde tout le monde tout le monde sans exception sauf ceux qui n'ont pas souhaité franchir ma porte et ça c'est leur responsabilité bon parce que ces états généraux c'est notre objet commun et on a retenu tout ce qui était consensuel parce que je me suis dit que si nous devions faire une présentation au parlement on fera une présentation sur des législatifs mais même sur le réglementaire il fallait que l'on ressorte ce sur quoi nous étions tous d'accord mais c'est pas de l'eau tiède qui ressort de ces états généraux parce que je pense que tout le monde a compris c'était une chance historique de moderniser notre justice et de la rendre plus efficace plus protectrice plus rapide bon donc bien sûr que nous aurons ces discussions vous inquiétez pas je vais pas faire ça dans mon coin masqué ce sera à visage découvert et on partage avec vous bien sûr le moment venu et le moment arrive je pense qu'on a une feuille de route qui nous permet de dire que mi-novembre on devrait présenter les choses et vous aurez le loisir la possibilité bien sûr de regarder de trouver ça bien de critiquer enfin voilà le travail qui est le vôtre et que je n'entends pas négliger bien sûr voilà alors ensuite ensuite madame Cécile Untermayer Cécile Untermayer d'abord vous me dites que vous serez raisonnable était-ce utile de le préciser vous l'êtes toujours madame la députée bon allez vous avez comparé emploi MJ emploi MJ emploi MI ministère de l'intérieur 8500 nous 10 000 bon sur le quinquennat vous me dites la détention provisoire ne diminue pas c'est vrai ce qui est encore une réponse à ceux qui affirment sans jamais s'y lé que la justice n'est pas laxiste mais franchement non mais moi je lui réponds parce que je réponds à ses électeurs aussi non mais ok vous voyez la justice est laxiste qu'est-ce que vous faites faites rien pensez qu'elle nous tapait dessus ok tout ça c'est bien mais il y a quelques limites quand même vous voyez la justice n'est pas laxiste les prisons sont pleines archi pleines la détention provisoire ne faiblit pas ne mollit pas et on ne peut pas à la fois reprocher au ministère d'être laxiste et lui reprocher la surpopulation carcérale vous voyez j'entends bien j'ai pris note de la mission d'évaluation CJPM bien sûr que vous réalisez avec notre ami Jean nombre de mineurs détenus en baisse depuis le code de justice pénal des mineurs alors entendez bien qu'on peut penser que c'est parce que ça marche enfin pardon ouais 12% en moins et à ceux qui ne veulent pas entendre un certain nombre de réalités il semble que la délinquance des mineurs est baissée alors maintenant il faut faire expertiser ça de près ne pas se réjouir trop vite mais voilà les chiffres que nous avons et sur lesquels il faut que l'on s'arrête un petit un petit instant voilà sans être toujours dans la la posture je pense que la justice mérite autre chose que des postures et que des affirmations idéologiques bon sur la PJJ et les effectifs de PJJ c'est 92 créations d'emplois en PLF 2023 qui viennent s'inscrire dans la continuité des 338 créations d'emplois dédiées sur la période 2018-2022 voilà ce que je peux dire et nous accentuerons les efforts sur le quinquennat sur les logiciels alors la cour de cassation et le conseil d'état ont des logiciels dont je vous confirme qu'ils marchent très bien le directeur de cabinet témoin privilégié mais il semblerait qu'on ait là un problème d'adaptation et de gestion des flux bon alors on va renforcer le réseau et nous avons eu l'idée je pense qu'elle est bien accueillie dans les juridictions d'envoyer un spécialiste de l'informatique pour régler les problèmes qui se posent sur place dans chaque juridiction bon ensuite monsieur Didier Le Maire alors il m'a demandé si j'étais en mesure de lui dire le nombre de magistrats qui seraient affectés à chaque juridiction ma réponse est non parce que c'est la direction des services judiciaires qui fait ça dans le cadre de ce que l'on appelle le dialogue de gestion mais je voudrais vous dire que nous avons j'accélère mais je voudrais vous dire que nous avons créé pour Cayenne et pour Mayotte une brigade de soutien il y a un problème d'attractivité dans ces juridictions et nous avons créé ça n'existait pas une brigade qui va nous permettre de demander à des magistrats qui sont en poste en métropole d'aller travailler 6 mois à Cayenne ou 6 mois à Mayotte d'avoir la certitude de retrouver leur poste pour justement régler ces questions et nous avions besoin évidemment de l'aval du conseil supérieur de la magistrature et nous l'avons obtenu bon alors je pense vous avoir à peu près répondu monsieur monsieur Jordanoff sur la question des stocks j'ai déjà donné les chiffres c'était une de vos préoccupations tout à fait légitimes sur ces pages j'ai déjà répondu madame Emeline Kaby je voudrais vous rappeler qu'il y avait je ne sais pas si vous vous en souvenez un rapport Perben oui il y avait beaucoup d'avocats dans ce rapport Perben constatait un certain nombre de choses nous avons dépassé ce que Perben préconisait en matière de hausse de l'AGI pour mémoire 2020 on est à 430 millions d'euros 2023 631 ça fait une augmentation de plus de 50% voilà et puis monsieur Jean-Félix Aquaviva on ne peut pas recruter d'un seul coup 1500 magistrats pour une raison toute simple c'est qu'il faut les former et leur donner bien sûr une formation de qualité et à hauteur de leurs futures responsabilités il faut donc si on veut être sérieux cadencer les recrutements et les concours avec des locaux et des enseignants voilà la réponse que je peux fournir je pense qu'elle est un peu sommaire mais elle est assez compréhensible voilà merci alors j'ai encore 9 questions monsieur Rémi Réberot pour 2 minutes cette fois-ci chers collègues quelques mots simplement et une question pour accélérer la justice pour désengorger les juridictions éviter la correctionnalisation de crimes graves ont été créés les cours criminels départementales nous sortons nous sommes en train de sortir de l'expérimentation et a été commencé donc leur généralisation qui se poursuivra donc en 2023 notre siège de cours d'appel de Dijon puisque nous sommes bourguignons avec Didier Paris n'a pas encore de ces cours criminels départementales et les magistrats que nous avons rencontrés récemment sont impatients de voir se réaliser l'installation de telles institutions aussi bien en Haute-Marne en Côte d'Or qu'en Saône-et-Loire est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan du fonctionnement de ces nouvelles institutions et de leur déploiement et qu'en est-il justement de cette généralisation sur l'ensemble du territoire merci madame Pascal Borde merci monsieur le président monsieur le ministre les avocats acteurs clés de notre démocratie sont les vecteurs naturels de l'accès au droit ils sont à ce titre pleinement engagés dans la défense de l'ensemble des justiciables quel que soit leur revenu cette défense s'organise notamment grâce à l'aide juridictionnelle qui permet à toute personne dépourvue de ressources suffisantes d'accéder à un juge et de bénéficier d'une défense de qualité cependant tous les rapports parlementaires ou ceux issus d'une mission ad hoc dont la mission perbène ou celui du comité du comité sur les états généraux de la justice ont conclu que le budget de l'aide juridictionnelle était insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins des justiciables même si des évolutions ont été réalisées ces derniers mois voire ces dernières années ce budget ne permet pas non plus d'assurer une rémunération acceptable des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle tout plus peut-on parler de rétribution mais pas de juste rémunération depuis des années les avocats travaillent en grande majorité à perte lorsqu'ils sont rétribués au titre de l'aide juridictionnelle puisque l'indemnisation versée par l'état en fin de procédure ne couvre pas l'ensemble des frais engagés par les cabinets concernés certes il y a eu ces dernières années une légère augmentation du nombre d'UV pour certaines procédures ainsi qu'une augmentation du montant de l'UV qui est à ce jour de 36 euros alors que le rapport perbène préconisait il y a quelques mois 40 euros mais la rétribution allouée aux avocats n'est toujours pas acceptable elle est d'autant moins en période d'inflation galopante inflation que les cabinets d'avocats ne peuvent pas supporter sur leur denier propre pas plus qu'ils ne peuvent continuer à être la variable d'ajustement d'un système à bout de souffle la revalorisation de l'AG est donc indispensable et urgente or les crédits budgétaires consacrés à l'AG dans le PLF pour 2023 ressortent à 641 millions d'euros soit une hausse de 4,2% ils ne me paraissent pas permettre de tendre vers cet objectif d'où ma question entendez-vous procéder rapidement à une revalorisation de l'AG de façon à prendre en compte le rattrapage de l'inflation merci monsieur Hugo Banalicis le micro merci merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez glissé un élément au détour de votre propos liminaire sur la question du moratoire qui prend fin sur l'encellulement individuel au 31 décembre 2022 à ma connaissance je ne vois pas de texte concernant la justice à l'agenda parlementaire d'ici le 31 décembre 2022 comment allez-vous faire pour faire en sorte de prolonger le moratoire comme vous l'avez indiqué une dernière fois jusqu'au 31 décembre 2027 si je comprends bien bon je reviendrai pas sur le fait que quand on nous a vendu le décalage du moratoire au 31 décembre 2022 en nous expliquant qu'en construisant des places de prison et en diminuant les courtes peines tout ça allait rentrer dans les clous bon ça n'a pas fonctionné et quitte à parler des pays bas comme vous l'avez cité tout à l'heure effectivement on peut remarquer qu'aux pays bas ils ont entamé une politique de déflation pénale qui a conduit à la diminution de l'incarcération et donc à la fermeture de prison et de places de places de prison et donc de prison je pense qu'effectivement on pourrait s'inspirer habilement d'un certain nombre d'éléments qui proviennent des pays bas et ce n'est sans doute pas le seul autre questionnement au-delà du moratoire on a parlé de la justice pénale des mineurs mais je voudrais attirer votre attention sur la justice civile des mineurs et nous avons des graves difficultés dans le département du Nord mais pas que pour l'exécution des décisions prises par les magistrats est-ce qu'il est prévu que vous puissiez avoir une discussion ferme comme vous l'avez dit tout à l'heure non pas avec les prestataires du bar cette fois-ci mais avec les conseils départementaux et les exécutifs parce que ça ne peut pas durer que ces décisions ne puissent pas être exécutées dans l'intérêt supérieur des enfants et pour les protéger Merci Madame Émilie Chandler Monsieur le ministre merci de répondre à nos questions dans le cadre de ces missions ma question porte sur les violences intrafamiliales le Grenelle sur les violences faites aux femmes en 2019 a permis la mise en place de 10 mesures phares en faveur des femmes victimes de violences conjugales parmi celles-ci celle du contrôle judiciaire avec placement probatoire a connu une extension géographique à l'ensemble du territoire au 1er avril de cette année ce placement est une alternative à la détention provisoire en prenant en charge l'éviction immédiate d'un auteur de violences conjugales et sa prise en charge dans un hébergement adapté adapté pardon dans les documents budgétaires qui nous ont été fournis il est indiqué que les crédits dédiés au service pénitentiaire de l'inception a été augmenté excusez-moi je vais je vais donner la parole à madame Blandine Broca madame Broca merci monsieur le président monsieur le ministre quatre points que je souhaitais vous soumettre le premier et vous l'avez très très largement évoqué à raison il me semble concerne l'attractivité du personnel de l'administration pénitentiaire je pense qu'il n'est pas utile que vous reveniez dessus encore une fois mais également je souhaitais et bien assurer ces femmes et ces hommes qui exercent sans doute un métier parmi les plus éprouvants de tout mon soutien et on doit pouvoir en effet leur assurer et bien de rejoindre leur famille à l'issue de leur service mon second point concerne la prévention de la récidive pour prévenir la récidive nous devons rendre les détenus meilleurs à la sortie qu'ils n'étaient alors entrés en évitant par exemple la radicalisation par contact avec les détenus radicalisés prosélites mais aussi par un accompagnement vers la sortie ou encore j'en suis persuadé en affectant vous l'avez également évoqué 130 millions d'euros à la rénovation et à la modernisation du parc pénitentiaire existant le budget qui nous est proposé prend en compte la mise en place de nombre de mesures que nous avons adoptées en fin du précédent mandat avec notamment la création du contrat d'emploi pénitentiaire monsieur le ministre je sais que vous y êtes très attaché pouvez-vous nous en dire plus sur l'avancement de vos travaux sur la mise en place de ce contrat un troisième point concerne la protection judiciaire de la jeunesse nous faisons là aussi face à une crise de vocation pour tous ces métiers je suis très régulièrement alerté par des éducateurs qui craquent qui sont tentés de baisser les bras il ne s'agit pas de jeunes arrivants mais des personnes avec 15 ans 20 ans de métier ils font face à une très forte évolution des violences ils font face à des cas qui nécessiteraient parfois une prise en charge psychiatrique ou d'autres mesures plus fermes comment pourrions-nous monsieur le ministre lutter contre ces comportements de plus en plus violents pour que le métier d'éducateur revienne à sa première acception l'éducation je vous remercie merci monsieur Romain Beaubry merci merci monsieur le président monsieur le rapporteur je suis d'avis puisque tout à l'heure vous avez vous nous avez parlé de la réinsertion des détenus et notamment des activités qui étaient proposées de nous expliquer en quoi faire de la voile en Méditerranée participe à réinsérer les détenus à lutter contre la récidive concernant monsieur le garde des Sceaux alors mes questions vont porter sur l'administration pénitentiaire et en premier lieu sur le personnel vos mesures catégorielles pour revaloriser les salaires sont faibles et ne vont pas permettre à l'administration pénitentiaire de recruter ou alors il faudrait espérer que comme sous l'ancien quinquennat vous ne construisiez aucune place de prison supplémentaire 31% du budget consacré aux revalorisations salariales sont à destination des directeurs mais ce n'est pas un directeur qui se trouve derrière la porte d'une cellule dont vous auriez dû consacrer davantage vous auriez dû consacrer davantage pour celles et ceux qui sont en première ligne celles et ceux sans qui aucune porte ne s'ouvre alors comment attirer des candidats si vous n'offrez même pas un salaire décent déjà que vous êtes incapable de leur sortir un rythme de travail digne le manque de personnel de surveillance c'est la cause notamment d'assassinats en détention et il est à espérer qu'il ne vous restera pas comme vous l'avez fait la dernière fois à jeter de nouveau en pâture des surveillants pénitentiaires comme l'affaire de la centrale d'Arles avec le détenu Yvan Colonna alors monsieur le garde des Sceaux comment comptez-vous attirer des candidats au sein de l'administration pénitentiaire et petite remarque concernant la sécurité de ces établissements là aussi les moyens mis en oeuvre dans ce budget n'y sont pas pour compenser la carence de la surveillance humaine rendue possible par ce manque d'ambition pour l'administration et là je pense notamment aux projections de drogues d'armes de téléphone de livraison par drone il va falloir mettre davantage de budget pour assurer la sécurité périphérique et la sécurité interne des établissements je vous remercie Madame Méni Chandler je vous donne la parole merci je reviens en deuxième partie je vais recommencer depuis le départ c'est mieux Monsieur le ministre donc ma question porte sur les violences intra-familiales le grenelle sur les violences faites aux femmes en 2019 a permis la mise en place de 10 mesures phares en faveur des victimes de violences conjugales parmi celles-ci celle du contrôle judiciaire avec placement probatoire a connu une extension géographique à l'ensemble du territoire depuis le 1er avril de cette année ce placement est une alternative à la détention provisoire en prenant en charge l'éviction immédiate d'un auteur de violences conjugales et sa prise en charge dans un hébergement adapté dans les documents budgétaires qui nous ont été fourmis il est indiqué que les crédits dédiés aux services pénitentiaires d'insertion et de probation les SPIP étaient augmentés de 34% soit 14 millions d'euros cette augmentation inclut notamment le financement du déploiement CJPP au regard de l'extension géographique de l'expérimentation quelle part de ces 40 millions est destinée justement au CJPP merci monsieur Didier Paris merci monsieur le président vous avez évoqué beaucoup de sujets monsieur vous avez évoqué beaucoup de sujets monsieur le ministre je ne vais pas reprendre de discussion technique manifestement on est dans une période charnière de l'histoire de la justice et vous avez beaucoup peuvré depuis deux ans trois ans pour la faire évoluer en vous appuyant par ailleurs sur les états généraux de la justice en fait vous avez réussi je trouve le tour de force de créer les conditions d'une justice qui s'adapte qui se modernise dans le sens de plus de lisibilité de plus d'efficacité de plus de rapidité maintenant les chiffres sont les chiffres ils sont exceptionnels vous l'avez dit à plusieurs reprises et je crois que nous en sommes tous conscients en dépit des postures politiques qui peuvent parfois s'exprimer la question que je me pose monsieur le ministre et donc que je vous pose c'est au delà des chiffres est-ce que dans l'état de réflexion qui est le vôtre et en prévision d'une loi d'une prochaine loi d'orientation et de modernisation ou d'évolution de la justice est-ce que vous êtes en train de poser les bases d'une évolution de la gouvernance de notre système judiciaire je pense en particulier à la manière dont le budget s'exécute dans les juridictions le taux de liberté des juridictions le dialogue de gestion ou de décision dont nous avons vu à plusieurs reprises qu'il était encore relativement faible je peux aussi faire référence à la réorganisation des cours d'appel vous avez évoqué le système numérique avec la nomination d'un secrétaire général adjoint c'est une attente très puissante du corps judiciaire d'avoir enfin un dispositif numérique qui corresponde à ses attentes est-ce qu'à l'instar de cette évolution-là vous prévoyez encore d'autres modes de fonctionnement qui permettraient de sur-multiplier les efforts budgétaires exceptionnels qui sont les vôtres merci madame Elsa Fossillon merci monsieur le président monsieur le ministre tout à l'heure je me fâchais un peu quand je vous entendais railler ou accréditer le terme de laxisme comme s'il existait quand on parlait de justice ou de prison ici un camp du laxisme tant ce terme semble cacher trop souvent l'idée d'une conditionnalité ou d'une optionnalité du respect des droits humains et donc je crois qu'il faut combattre à tout prix ce terme il rime d'ailleurs avec cette espèce de suffixation terrible qu'est le droit de l'homisme ici je le crois il faut à tout prix et c'est un combat en tant que parlementaire oeuvrer pour le respect des droits humains et je crois qu'il ne faut surtout pas banaliser en tout cas celles et ceux qui contestent cette défense des droits humains je mets ça en lien avec le sujet de mon interpellation sur la question des conditions de détention des détenus d'autres l'ont rappelé mais il y a de multiples condamnations de la cour européenne des droits de l'homme des arrêts de la cour de cassation une décision aussi enfin une consécration par le conseil constitutionnel de l'interdiction de soumettre les personnes détenues à des conditions d'incarcération contraires à la dignité humaine nous avons aussi parlé ici de surpopulation carcérale et d'un pays qui continue de toujours plus enfermer que je dirais à contrario de beaucoup de nos voisins européens alors il y a le plan 15 000 palaces qui sera peut-être 13 000 qui sera peut-être 11 000 je n'en sais rien comme ce fut le cas dans des temps passés moi je crois que l'appel à de nouvelles peines à plus d'enfermement ça semble faire un certain succès comme slogan politique mais il faut le répéter ça ne protège en rien nos concitoyens et je crois qu'aujourd'hui la prison ne protège pas bien la société pour mieux diriger peut-être les budgets aujourd'hui plutôt vers l'insertion vers les peines alternatives mais aussi vers les conditions de travail des agents pénitentiaires je crois qu'est venu le temps de la régulation carcérale et du non d'inflation carcérale merci monsieur Jean Terlier merci monsieur le président à l'instar des propos qui ont été tenus par mon collègue Didier Paris je voudrais à mon tour monsieur le ministre vous dire tout le courage qu'a été le vôtre de porter cette réforme sur le code de justice pénale des mineurs souvenons-nous l'ordonnance de 1945 vécue comme un totem vous l'avez rappelé à de nombreuses fois modifié à 40 reprises et véritablement personne pour engager cette réforme structurelle et si nécessaire et si attendue du code de justice pénale des mineurs et il faut bien le dire cette réforme est avant tout une réforme aussi de procédure avec des objectifs importants souvenons-nous 18 mois de jugement pour un mineur vous l'avez rappelé aussi également jugé dans la majorité des cas alors qu'ils étaient majeurs et avec une ambition celle de réduire ce délai à 8 mois et une des critiques principales qui avait été celle de cette réforme envisagée était celle des moyens financiers et matériels mis à la disposition de la protection judiciaire de la jeunesse en rappelant que si l'on pouvait juger plus rapidement sur la culpabilité que si on pouvait juger plus rapidement sur la sanction et bien il fallait mettre à un moment donné sur les mesures éducatives des moyens et ces choses faites et je voudrais ici le souligner c'est des chiffres vous les avez rappelés 1,1 milliard d'euros de crédit de paiement pour la protection judiciaire de la jeunesse 10,4% d'augmentation du budget en 2022 et c'est des emplois 92 créations d'emplois en 2023 plus 13,6% et tout cela s'accompagne dans un cheminement où l'on voit en 2021 mais également une tendance qui se confirme en 2022 d'une baisse du nombre des affaires pénales concernant les mineurs et donc ma question est la suivante est-ce que vous avez peut-être un peu trop tôt déjà envisagé perçu les raisons pour lesquelles outre évidemment la mise en place de ce code de justice pénal des mineurs les raisons qui pourraient être celles d'une baisse de cette délinquance bénale merci et enfin monsieur Timothée Oussin merci monsieur le ministre je voudrais vous interpeller sur l'objectif de renforcer l'efficacité de la réponse pénale le sens et l'efficacité de la peine lorsqu'on lit le titre de l'objectif on ne peut qu'y souscrire pour autant les chiffres qui nous sont présentés semblent être en contradiction avec cet objectif le taux d'alternative aux poursuites avec mesure de rappel à la loi passerait de 39% en 2021 à 45% en 2025 le taux de peine alternative à l'emprisonnement ferme est de 76% en 2021 ce qui est conséquent et vous ciblez 78% en 2022 79% en 2023 80% en 2024 81% en 2025 comme si vider les prisons était un objectif en soi on nous dit explicitement que l'objectif est de réduire le nombre de peines inférieures à 6 mois au profit d'une ridicule peine de détention à domicile sous surveillance électronique et la loi interdit de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois on marche à l'envers alors qu'il faudrait sanctionner réellement dès les premières condamnations par des très courtes peines on acte le fait que la non-incarcération pour courte peine n'est pas un palliatif au manque de place de prison mais un objectif pour 2023 les autorisations d'engagement pour l'administration pénitentiaire sont en baisse de 17% c'est une politique et un budget de renoncement avec un effondrement des autorisations d'engagement à partir de 2025 dans le détail on observe deux grandes problématiques d'une part des dépenses de personnel qui stagnent à moyen terme avec une hausse prévue de 13% en 3 ans ce qui au vu de l'inflation semble ne pas correspondre à une augmentation réelle des effectifs et des capacités d'incarcération et d'autre part des dépenses d'investissement qui si elles atteignent 1 milliard en 2022 s'effondrent de 80% à l'horizon 2025 au vu du manque de place et de l'état des prisons c'est insuffisant on nous parle de 15 000 ouvertures de place pour 2027 mais au vu du budget il semble qu'après 2027 il n'est plus grand chose de prévu ces constats posent question dans le même temps des places vont-elles disparaître et quel objectif de nombre de places vous fixez-vous à long terme sachant que 86 000 personnes exécutent une peine privative de liberté et que nous n'avons que 60 000 places de prison c'est à vous monsieur le ministre pour la réponse à cette série de questions avant que nous levions la séance d'abord nos amis bourguignons puisqu'ils ont cru devoir nous rappeler qu'ils étaient bourguignons oui c'est lui qui l'a dit mais il vous avisez monsieur le député très bien bon la loi de décembre du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit la généralisation des cours criminels départementaux à compter du 1er janvier 2023 bon sur la site d'abord je me félicite que vous ayez été en contact avec les magistrats de votre ressort qui sont si j'ai bien entendu impatient de voir se mettre en place la cour criminelle départementale bon je ne peux pas vous donner davantage de précisions sur la situation bourguignonne on se passe un petit coup de fil je vous donne les renseignements dès que je les ai mais voilà généralisation on a la date on avait eu un petit retard me semble-t-il dans l'expérimentation je pense que voilà le texte en tant vigueur comptait du 1er janvier les avantages les inconvénients du texte et de la mise en place de cette juridiction c'est que d'abord ça va plus vite en termes d'audiencement que ça règle la question lancinante de la correctionnalisation parce que les victimes de viol n'acceptaient plus plus du tout l'idée que leur dossier soit jugé en correctionnel il y a une évolution puisque à un moment vous savez la correctionnalisation il fallait demander l'avis à la victime naturellement il y avait des acceptations je pense que c'est de plus en plus mal vécu et donc l'avantage de la cour départementale criminel départemental c'est de régler cette question il y avait un taux d'appel qui était inférieur au taux d'appel des cours des verdicts rendus par les cours d'assises classiques rappelons d'ailleurs que les cours d'assises dites classiques subsistent parce que si un appel est interjeté c'est évidemment devant une cour d'assises classique traditionnelle que l'accusé sera jugé les magistrats étaient contents dans les rapports que nous avions de cette juridiction bon voilà je pense qu'on a fait oeuvre utile ne fût-ce qu'avec un audiencement beaucoup plus court et je pense même d'ailleurs que les délais la durée du procès est un peu plus courte sur les cours d'assises sur les cours criminales départementales bon sur l'aide juridictionnelle j'ai été interpellé je voudrais quand même rappeler c'est moi-même qui l'avais fait pour répondre à une question précédente que naturellement on a pris en considération le rapport Perben et qu'on est passé de 430 millions d'euros en 2020 à 641 millions d'euros budget 2023 donc c'est une augmentation de 50% je pense que que ça n'est pas neutre que ça n'est pas rien et qu'on est allé au-delà des prescriptions du rapport Perben qui était notre boussole à un moment il y avait un certain nombre d'avocats qui ont évidemment participé à ce rapport qui ont dit qu'il y avait dans cette profession bien sûr et c'est vrai un certain nombre de vraies difficultés je pense que nous avons fait des efforts budgétaires substantiels j'avais promis la première année que nous le ferions en deux marches j'ai tenu mes engagements nous en sommes maintenant la troisième marche n'est pas neutre elle n'est pas anecdotique et je pense que des efforts ont été consentis monsieur Bernalicis deux choses on va suivre les décisions du conseil constitutionnel et je vous rappelle que lors du dernier report enfin je vous rappelle je vous indique parce que moi je ne le savais pas moi mais c'était il y a 8 ans et le gouvernement d'alors avait inséré ce moratoire dans un texte budgétaire en l'occurrence le PLFR 2014 donc évidemment on aura l'occasion de débattre ensemble de cet amendement jeudi par ailleurs sur ce que vous dites sur jeudi c'est genre après-demain vous me posez la question je vous réponds dites-moi PLFR c'est bien genre jeudi oui d'accord vous avez compris ce que je veux dire puisque je procède par voie très bien bon par ailleurs sur ce que vous dites sur les décisions civiles qui concernent les mineurs je pense qu'il y a un vrai sujet et je pense qu'il faut qu'on y travaille ça c'est un sujet névralgique pour moi je vous ai entendu madame la députée dire il faut que la PJJ y revienne peut-être je ne sais pas ce n'est pas ici qu'on va donner la réponse non mais je suis d'accord oui je sais c'est un vrai sujet il faut qu'on y travaille madame la députée Blandine Broca bon oui on sait le métier d'éducateur c'est pas un métier facile du tout métier bien difficile comme l'ensemble des métiers de la filière sociale en réalité bon on n'est pas resté sans réponse il y a une formation spécifique à l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse qui fait un vrai boulot pour la formation initiale la formation continue de tous les éducateurs de France un accompagnement professionnel et un travail d'équipe qui est rendu possible par des recrutements tutorat pour la prise de postes échanges de pratiques intervisions supervision intervention de psychologues et tout ça évidemment c'est un travail en pluridisciplinarité au soutien des équipes 338 postes ont été créés à la PJJ sur le précédent quinquennat et on prévoit d'en créer 92 supplémentaires en 2023 pour que le soutien aux équipes l'accompagnement des professionnels soit également renforcé puis il y a les évolutions statutaires et indemnitaires importantes je pense au passage en catégorie A au passage en catégorie A en 2022 et le bénéfice du complément indiciaire acté en début d'année 2022 aux acteurs du travail social c'est plus de 1000 euros par an voilà une réponse que je voudrais vous apporter alors monsieur Romain Bobry je n'ai jamais humilié des gardiens de la maison d'Arrêt d'Arles si vous connaissiez vos dossiers vous sauriez que ce dossier là a été géré par la première ministre à la suite d'un décret de déport voilà la première remarque que je voudrais vous faire mais allez-y ne vous gênez pas il en restera du moins l'espérez-vous toujours quelque chose je n'ai absolument rien à voir avec les décisions qui ont été prises rien bon pour le reste je ne vais pas faire la liste des revalorisations statutaires indemnitaires à laquelle nous avons non seulement songé dans un premier temps puis mis en place dans un deuxième temps et je pense que là aussi historiquement les agents pénitentiaires n'ont jamais été revalorisés comme ils l'ont été je pense aussi à la fusion des grades je pense qu'un certain nombre d'autres mesures regardez-les dans le détail je voudrais vous dire c'est quand même assez paradoxal de souvenir voyez que vous revendiquez davantage et vous avez raison c'est bien légitime de se préoccuper des personnels pénitentiaires troisième force de sécurité dans notre pays mais je voudrais vous dire que l'année dernière vous n'étiez pas au rendez-vous du vote du budget qui a permis de mettre en place ce que nous avons mis en place voyez il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font madame la députée Chandler en espérant que vous allez mieux on a craint c'est l'émotion je vous comprends bon circulaire du 23 septembre 2020 en application de la loi du 30 juillet 2020 contrôle judiciaire dont vous avez parlé très renforcé qui constitue une alternative à la détention provisoire bon alors les modalités de prise en charge sont harmonisées à l'aide d'un référentiel et d'une convention tripartite type le CJPP dispose de 165 places pour une dotation de 2,6 millions d'euros l'expérimentation a d'abord commencé fin 2020 sur deux sites vous le savez Nîmes et Colmar et j'ai décidé une extension sur 8 sites complémentaires qui sont Bordeaux Tour, Amiens, Cayenne, Draguignan, Saint-Étienne, Paris et Rennes à compter du 1er avril 2022 et un accompagnement des services est assuré par la DAP et la DSG avec des déplacements sur site et au 31 juillet 2022 97 personnes placées sous main de justice ont été prises en charge j'en bafouille pardon sous CJPP depuis le début de l'expérimentation et 24 personnes ont fait l'objet d'un placement extérieur dans les mêmes structures dans la continuité ou non ou non du CJPP Monsieur le député Didier Paris on réfléchit activement à une nouvelle gouvernance afin de donner au service public de la justice toute son efficacité bon d'abord on a constaté un fonctionnement en silo bon au fond au fond vous l'avez vu déjà au niveau local moi je demande par exemple qu'il y ait davantage de communication entre les élus la préfecture les forces de sécurité intérieure les magistrats du siège du parquet bon après l'affaire Mérignac on constate que tout le monde ne se parle pas suffisamment c'est au niveau local mais au niveau central c'est la même chose il y a un fonctionnement en silo qui au fond freine un peu les choses voilà plutôt que de les rendre fluides bon nous avons constaté très objectivement et les directions le disent parfois des difficultés de transmission DSJ SG direction des services judiciaires secrétariat général c'est préjudiciable au fonctionnement du ministère donc on veut une culture qui soit une culture différente et un renforcement des structures en charge de l'administration s'agisse budget RH informatique également au niveau des juridictions ce que vous avez évoqué tout à l'heure et je me permets de dire je me permets de dire parce que ça aussi ça 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 suscite des craintes il n'est pas question de supprimer une cour d'appel je le redis parce que certains crient aïe avant d'avoir reçu un coup que personne ne veut au demeurant leur porter bon donc voilà madame faussillon vous avez raison il ne faut pas je le dis avec gravité j'entends ce que vous avez dit il ne faut pas galvauder les mots on n'a pas le droit de le faire pourquoi j'ai dit laxiste parce que c'est un procès qui m'est adressé très régulièrement vous le savez bon les mots ont un sens un double sens et parfois un contre sens on nous vend au fond qu'il suffirait de cogner pour régler la délinquance dans ce pays si tel était le cas je voudrais vous dire qu'il y a des siècles qu'on saurait non 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 pas du ministre de l'intérieur auquel je fais allusion certainement pas certainement pas ça c'est vous qui en faites une interprétation politicienne mais si vous voulez que deux secondes on parle des mots et du choix des mots de grâce ne partons pas tout de suite dans des discussions qui sont un peu stériles en tous les cas à mes yeux en même temps le respect de la loi et moi j'essaie voilà et on est difficilement son juge et l'oeil ne se regarde pas voir d'être à la fois d'être à la fois ferme sans être démago et d'être humaniste sans être laxiste c'est un chemin difficile fait d'un certain nombre de nuances vous savez à propos des des plus défavorisés de notre pays je voudrais vous dire quand même que il y a évidemment l'aide juridictionnelle dans le périmètre qui est le mien bien sûr mais il y a aussi les points justice qui sont des lieux confidentiels et gratuits où les plus défavorisés de nos compatriotes reçoivent les premiers conseils et j'ai souhaité d'ailleurs que les élèves de l'école nationale de la magistrature aillent dans ces points justice pour donner les premiers conseils mais si vous écoutez pas ma réponse je pense que c'est pas utile d'accord écoutez c'est pas grave n'écoutez pas ma réponse c'est pas bien grave c'est qu'elle ne vous intéresse pas sans doute voilà voyez il y a les mots et puis et puis il y a l'écoute que l'on peut s'apporter moi j'ai écouté j'ai écouté mais attendez j'ai écouté j'ai écouté madame j'ai écouté madame votre votre question je la trouvais inspirante vous rappeliez que en certaines matières et en matière de liberté en particulier on ne pouvait pas galvoder les mots j'essaie de vous dire j'essaie de vous dire aussi ce qui a été fait pour les plus défavorisés je pense que ça vous intéresse ça n'est pas votre apanage que de s'intéresser aux plus défavorisés je pense qu'on peut partager ça je pense en particulier à l'aide juridictionnelle je pense au point justice je pense à la création de tribunaux de proximité ou à la recréation de tribunaux pour permettre aux plus défavorisés d'avoir accès à la justice bon voilà ce que je voulais dire et c'est une réponse quant à la régulation carcérale la régulation carcérale elle ne peut pas se faire avec des indices que l'on ne pourrait pas dépasser je rappelle je rappelle que ce sont les juges qui prononcent des décisions je n'ai de cesse de dire que les décisions prononcées sont de plus en plus lourdes et le garde des sourds ne peut pas intervenir mais je crois aussi voyez-vous que quand on nous vend que les peines lourdes sont susceptibles d'éradiquer la délinquance on se trompe je veux dire qu'il y a par exemple aux Etats-Unis des peines planchers que l'on a abandonnées vous aviez même des gamins qui en état de récidive étaient condamnés à 20 ans parce qu'ils avaient volé une pizza et on a vu que la délinquance ne baissait pas comme système dur comme système très dur vous avez ce système là regardez ce qu'il donne faites un peu non seulement du droit comparé mais de l'application du droit comparé avant de nous sortir des théories selon lesquelles quant à l'idée que les petites peines les petites peines elles sont souvent désocialisantes bien sûr criminogènes davantage c'est expertisé depuis des temps immémoriaux alors vous vous avez tout réglé vous avez tout trouvé c'est la grande idée mais moi je vais vous dire quelque chose et puis après je répondrai à Jean demain voyez-vous si je décidais avec vous d'ailleurs parce que je ne pourrais pas le faire c'est du législatif de doubler le quantum des peines doubler les peines voyez par exemple demain le meurtre simple c'est puni de 30 ans imaginons que je dise écoutez on va le punir de 60 encore que ce serait une peine inventée mais pourquoi pas très bien vous pensez que ça diminue le nombre d'homicides dans notre pays mais vous vous trompez complètement là où c'est vissé mais vous trompez complètement vous avez vous avez une posture vous n'avez pas d'analyse donc c'est facile à dire et vous flattez les bas instincts en permanence donc voilà moi ce qui me conduit à ne pas être d'accord avec vous non pas par principe mais parce que les solutions que vous préconisez sont totalement fausses elles sont incohérentes et elles sont même dangereuses Jean Jean Terlier mon cher Jean j'attends évidemment de dire les conclusions de votre mission j'ai quelques espérances je me dis que c'est peut-être un peu grâce à nous enfin à ceux qui ont voté le texte qu'il y a un peu moins de délinquance qu'on y arrive en tous les cas moi je suis convaincu non mais non je sais mais ils le regrettent moi je suis convaincu que quand on suit on sent on dit d'un gamin qu'il est coupable première étape s'il n'y a pas de preuves voilà on discute plus on le suit moment probatoire et puis on le juge au quantum et on s'intéresse aux victimes je pense que ça c'est moins criminogène pardon c'est pas le mot juste mais tu vas comprendre ce que je veux dire que de juger un gamin qui a 16 ans quand il en a 22 parce que soit il s'est ancré dans la délinquance et la procédure n'a plus aucun sens soit il en est sorti et de la même façon la procédure n'a plus aucun sens donc moi je suis plutôt fier de ce texte et je pense qu'il marche bien et nous saurons bientôt s'il y a un lien on peut faire un lien entre la baisse de la délinquance des mineurs et ce code de justice pénale des mineurs et puis enfin il me reste à répondre à monsieur Timothée question toute en nuance toute en sagesse l'administration pénitentiaire va bénéficier en 2023 de la création nette de 809 emplois 489 emplois dédiés à l'ouverture des nouveaux établissements 320 pour renforcer les effectifs existants répartis entre les services et les missions suivantes 200 emplois pour les équipes de sécurité pénitentiaire 30 pour la surveillance électronique 90 emplois pour les autres missions formation initiale continue développement du travail pénitentiaire service pénitentiaire d'insertion et de probation renseignement pénitentiaire bien sûr à ne pas oublier et les différentes autres fonctions support voilà monsieur le président merci monsieur le ministre et bien cette séance est terminée nous nous reprenons à 21h30 pour l'examen des amendements de la mission merci merci merci